Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Super grave et sinon t'as vu quoi toi ? Avec évidemment cette fois-ci notre sponsor, les meilleurs crus de Bordelais, j'ai la boudoune sans manche. Mais rachetez quand même pas les capitaux chinois ! Et cette semaine, pour cette nouvelle mouture, cette nouvelle émission, ce nouvel épisode, nous avons... Ce nouveau cru ! Un invité ! Quel invité ? La légende ! Un invité de Marc, même s'il ne s'appelle pas Marc. Le flambeau ! MAAAAH ! Pardon, on est en pleine forme. On a envié ce matin, il est 10h du mat', petit café, petit croissant. Et donc Yoann. Très heureux, merci pour l'invitation et très heureux de vous revoir aussi bien Raphaël que Joann. Parce que c'est dur de l'avoir quand même Yoann. C'est de plus en plus dur. Il est comme ton t-shirt qui a été racheté par des textos chinois. Ah ! Qui d'ailleurs veulent racheter l'émission aussi ! Mais les catars sont sur le coup ! Je ne vais pas me laisser faire comme ça ! Eh oui ! Pas en dessous de 3 bouteilles de rouge et de banane. Et du coup, en parlant de ça, on est toujours chez toi ? On est toujours à la SORO. On peut faire une petite pub ! La pub pour la SORO. Génial ! Pub pub, buvez-les ! Elles sont bonnes ! Pas chères ! Sans bras ! Avec modération ! Françaises prononces ! SORO ! La SORO ! C'est facile, c'est la SORO ! C'est S-O-R-O ! Voilà, c'est facile ! Et donc Yoann, toi, pareil, instant pub ! On te retrouve ! Sur la chaîne YouTube, le Cine Club de Monsieur Vaubyne de Julien Pavageot. Je le salue s'ils nous écoutent ainsi que toute l'équipe. Soit Aurélien Noyer, Lucas Mario, Antoine Verlet, Aurélien Borio Vallès. Je les salue tous ! Et vous pouvez également me retrouver sur le site de Nicolas Gilly, Furiosa. Et je salue Nicolas Gilly également ! Voilà ! Donc on les salue ! Et puis de toute façon, des articles qu'on suit, des vidéos qu'on regarde avec grande attention ! Et il a oublié de dire tous les mardis et samedis au champ de Bourg-en-Brest ! Aux régions spiritueux ! Attention ! C'est très important ! Pour une analyse détaillée de la filmographie de Gérard Depardieu ! Et en grande tournée dans toute la France, tu seras, je crois, à la salle André-Vinbourg de la Grande Motte ! C'est ça ! Le 15 avril ! C'est bien ça ! Grande tournée mondiale et régionale ! C'est bien ça ! Très prochainement ! Donc Yoann ! On va commencer par Yoann ! C'est un invité ! C'est un invité ! T'as vu quoi toi ? T'as vu quoi de beau ces temps-ci ? Alors je vais plutôt parler des bons films que j'ai vus parce qu'en salle j'ai enchaîné coup sur coup 3 films très mauvais On n'en parlera pas ! Oui on n'en parlera pas ! On va garder un nom quand même ! Mais ils sont quand même mauvais ! Alors j'ai enchaîné Vingt coups mourir, Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu et Ant-Man et la guêpe Quantum Mania Voilà les 3 derniers films que j'ai vus en salle Voilà ! Nous venons de perdre du coup à la fois des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre et les Marbellous ! Donc là on a tout perdu ! Je me rends compte que le titre du film Marvel était tellement long que je m'étais endormi pendant qu'il le disait ! Pas possible ! Tout est possible avec Marvel ! Tout est possible ! Alors j'ai plutôt parlé des films que j'ai découverts voilà récemment ! Donc pour cette année je vais revenir en fait sur 2 cas précis pour commencer ! Alors après je ne sais pas si après vous voulez intervertir c'est à dire... Nous verrons ! C'est une discussion ! On est entre nous ! On fera un ping-pong comme fait derrière ! Alors en fait je voudrais évoquer un sujet qu'on parle beaucoup entre nous et du coup c'est les cinéastes qui avaient un début de carrière prometteur et qui malheureusement n'ont pas perduré sur la durée ! Et donc là j'ai vu deux très beaux exemples de ça à travers les carrières respectives de Mike Jackson et de Phil Jonahou Et alors pour faire très simple, Mike Jackson était connu je pense pour nous tous quand notre génération quand on était plus jeune ou dans les années 90 pour deux films qui étaient quand même pas terribles qui s'appelaient Bodyguard et Volcano et en fait à la base donc... J'adore vous dire ! A la base en fait ce qui est assez surprenant quand on pense à ces deux films c'est qu'à l'origine de sa carrière de réalisateur Mike Jackson à la base c'est un documentariste de la BBC qui a fait ses écoles donc dans les années 70-80 et donc c'était toute la vague en fait c'est les documentaristes sociaux et tout donc ça n'est rien que ça tu me dis contraste avec la suite de sa carrière est assez vertigineux et en fait donc je voudrais revenir sur son titre de gloire le film pour lequel il a été entre guillemets repéré et je pense pour Kelly Restaurant qui s'appelle Trees qui est en fait un faux documentaire sur le bombardement atomique de la ville ouvrière de Sheffield en Angleterre alors il faut savoir qu'à la base donc c'était un projet qui avait donc c'était un projet sur lequel il a participé notamment avec alors un auteur dont j'ai perdu le nom et je tiens à m'en excuser mais c'était l'auteur du roman Caisse qui a été adapté par Ken Loach je crois enfin les années 60 et années 70-60 c'est un cauchiste et d'ailleurs il y a des éléments un peu à charge dans la critique sociale dans Trees et en gros en fait le film peut être vu comme on va dire une version actualisée d'un autre faux documentaire britannique qui était sorti en années 60 qui s'appelait La Bombe de Peter Watkins qui reprenait en fait le même concept en fait c'est la version on va dire bigger than the loader de La Bombe déjà donc quand on voyait moi quand j'ai vu La Bombe quand j'étais au lycée c'est un film qui m'a profondément marqué au point que je n'ai jamais osé le revoir parce que encore aujourd'hui j'ai des images qui me sont restées en tête et donc c'est un film très traumatisant et que je vous recommande malgré tout de voir mais dans le cas de Trees en fait ce qui est je trouve que c'est plus intéressant d'en parler à l'oral que d'en faire une analyse vidéo par exemple parce que c'est un film il est tellement viscéral et tout et je pense que c'est un film les images se suffisent à elles-mêmes et le son voilà plutôt que de l'analyser et tout tu le prends en pleine poire c'est ça voilà donc c'est pour ça je préfère effectivement parler comme ça plutôt que de faire une analyse vidéo ou autre chose en fait donc le sujet c'est tel que je raconte c'est à dire il n'y a rien de plus si ce n'est qu'en fait le point d'ancrage narratif c'est sur deux prolos qui vont se marier en fait au moment en fait ils vont avoir un enfant au moment où justement il y a le bombardement les tensions entre l'est et l'ouest parce que je rappelle le film est tourné au début de l'année 1984 donc au moment où les tensions sont ravivées entre l'URSS et les Etats-Unis et en fait donc le film, ce film pour prendre l'ancrage c'est les familles de ces deux de ce couple en fait sauf que rapidement donc il y a tout, quand je dis il y a tout il y a les tensions il y a la panique sociale, là les manifestations anti-nucléaires avec notamment la crise sociale et là c'est là je pense qu'on reconnaît la patte de l'auteur de caisse et parce qu'il y a en fait dans les manifestations et tout il y a toute une réflexion sur la guerre et le fait de faire la guerre plutôt que de sauver les prolos ou du moins voilà l'économie locale etc donc je pense que ça c'est vraiment en fait les thématiques qu'il y a à l'oeuvre et en fait arrive la partie bombardement et tout et après il y a l'après c'est à dire la reconstruction ou la reconstruction entre guillemets la civilisation qui n'est pas glorieux et en fait ce qui est intéressant c'est que le film va au bout de son concept jusqu'au bout ça fait partie des quelques films qui abordent l'idée de la fin du monde mais qui vont au bout de leur concept donc je pense notamment à ce qu'on a déjà cité la bombe je pense notamment à Virus de Kiji ou Fukasako, à Fond fin du monde au Stradamus 2000 ou plus récemment Mélancolia ou Don't Look Up ça fait partie des quelques cas en fait rares de films qui vont jusqu'au bout de ce concept là en fait qui poussent les potards à fond et par contre je tiens à dire une chose c'est que j'en parle assez vaguement parce que c'est quand même plus un film justement voilà je viens de tout dire en fait je viens de tout dire même son point de vue narratif et tout si ce n'est qu'en fait il ne n'épargne personne c'est à dire que les politiciens, les ouvriers, les enfants, tout le monde tout le monde se prend cet apocalypse là en pleine gueule et en fait il est dépourvu on va dire de tout espoir même quand la civilisation se reconstruit entre guillemets je mets de gros guillemets par rapport à ça et ce qui est intéressant c'est qu'il rejoint aussi un autre film qui avait été tourné un an auparavant mais aux Etats-Unis qui s'appelait le jour d'après, the day after, de Nicolas Mayer qui était donc le réalisateur de C'était Demain et de Star Trek 2 qui en fait reprenait justement, qui était la version plus ou moins, qui était un peu le jumeau américain de Threads et en fait ce qui est intéressant c'est que je terminerai ce sujet sur Threads c'est à dire que il y a une première partie qui en fait est très documentaire, en plus documentaire et urgent c'est à dire qu'il y a une tension en permanence qui monte avec une forme d'ironie dans la voix off dans les voix justement des commentateurs qui expliquent non non préparez-vous mais ça ne veut pas dire qu'il y aura bombardement etc arrive la séquence du bombardement, arrive l'après c'est dans un peu une situation bien actuelle et après donc ce qui est intéressant c'est que lorsque le film bascule dans l'après on se dit qu'on ne peut pas faire pire que l'horreur nucléaire et tout et en fait t'as l'après et après avec les radiations etc le comportement individualiste et en fait voilà ça part de l'idée que s'il y avait une apocalypse nucléaire on reviendrait à la loi du plus fort et je me suis posé la question si justement des films comme je pense à John Hillcott sur la route vous n'avez pas vu ce film là en fait pour préparer le sien parce qu'il y a des similitudes et tout mais je pensais tu vois un truc un peu plus pulp comme le règne du feu je ne sais pas si vous vous souvenez de Rob Bowman et tout Mathilde McConaughey voilà mais moi ça me rappelle un film que j'aime beaucoup moi c'est Malville qui est un film français de Christian de Challange si je n'ai pas de bêtises avec un gros casting pour l'époque il y a Michel Serrault, il y a Jeanne Dutronc, Jeanne Villeray, Trintignant et il y a ce côté là mais il y a ce côté très franchouillard au début et effectivement t'as une bombe nucléaire aussi pareil qui explose et après tu vois les conséquences et surtout comment tu recrées une société donc t'as un camp on va dire qui c'est de Michel Serrault c'est une sorte de l'idéaliste etc qui recrée presque un monde parfait et de l'autre côté t'apprends qu'il y a un grand gourou joué par Trintignant et qui règne un peu comme Immortal Joe sur les quelques survivants il y a un peu de ça si ce n'est que la dimension messianique enfin l'idée tu vois d'ouvrir une vraie civilisation elle est juste elle est amorcée mais c'est à comment je ne peux pas spoiler parce que le plan final qui est pourtant entièrement suggéré je pense que ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle il est comment dire c'est le plan final qui annonce la nouvelle humanité est ultra désespérant il n'y a pas en fait il n'y a aucun espoir il n'y a aucun espoir en fait mais je n'en dirai pas plus je terminerai juste dessus c'est que la deuxième partie du film est basée que sur l'errance en fait c'est à dire que tu vas suivre le parcours d'une individue dont je ne dirai pas l'identité parce que c'est un spoil mais en gros tu suis son quotidien comment elle a l'air, elle survit dans ce monde là mais par scénètes c'est à dire que les scénètes sont très brefs vu qu'on est dans un principe de faux documentaire et les scénètes sont tellement puissantes qu'elles se suffisent à elles-mêmes il y a même une imagerie, bien que n'ayant pas vu le film dont je vais parler encore mais ça m'a fait penser un peu à ce qu'on pouvait voir dans les films nordiques les films de Bergman, le 7ème saut, etc. ou par contre qui ? ouais c'est à dire cette idée en fait de paysans que tu vois aérer en contre-jour dans des paysages dévastés et tout t'as cette idée là et en plus on est filmé sous un genre documentariste donc c'est un film très éprouvant en plus tu sens que le film a été fait pour faire réagir les gens il y a vraiment un côté militant à fond les bananes mais qui fonctionne super bien par rapport à l'apocalypse nucléaire et tout et donc faut avoir le coeur accroché c'est peut-être pas la bonne période sans doute pour le voir mais c'est un film vraiment que je recommande et quand on parlait de Mike Jackson c'est à dire que c'est après ce film là qu'il est parti aux Etats-Unis faire carrière il avait fait notamment avant de faire Bodyguard il avait fait un film avec Steve Martin qui apparemment est pas si mal mais je pourrais plutôt redire le type c'est pas la story un peu comme ça non ? je crois que c'est ça peut-être faut les vérifier mais en fait je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui et tout mais je me dis mais quelque part quand tu fais un film comme ça qui est aussi radical, aussi déprimant aussi voilà je pense que t'as peut-être plus envie de te prendre autant la tête sur des questions voilà t'as plutôt envie de profiter de la vie quoi et je dirais juste une chose c'est que le film est tellement marquant que le lendemain mon visionnage dont je suis encore souvenu et j'y pensais encore et même en allant faire les courses et notamment en plus parce qu'en fait il y a un truc tout bête c'est qu'il y a un enjeu ça c'est pas un spoil dans la deuxième partie du film après le bombardement qui est la question du blé du blé en tant que pour apporter la nourriture et tout c'est les ukrainiens qui... et c'est vrai que tu penses enfin tu peux pas t'empêcher de te repenser à putain tu sais ce qui se passerait si ça arrivait on a lu l'apocalypse et du coup ils m'ont dit des pâtes et du pécure trois remarques premièrement est-ce si grave de bombarder Sheffield ? si quelqu'un a déjà vu à quoi on somme Sheffield finalement bon ça peut peut-être même les aider après j'ai envie de dire bon on fait des films à messages machin alors qu'on sait tous que le vrai problème c'est le wok, le tofu et tout et alors troisième question est-ce que le film, vraie question là est-ce que le film est facilement accessible ou pas ? alors pour les enfants de moins de 5 ans est-ce qu'il se trouve sur une plateforme ? est-ce qu'il est trouvable en DVD, en Blu-ray facilement ? il est facilement trouvable en Blu-ray il est facilement trouvable en Blu-ray c'est pas moi c'est pas moi c'est les anges de la nuit, State of Glass de Future Now donc pareil, cinéaste très prometteur repéré quand il avait la vingtaine par Steven Spielberg et tout trois heures lors du crime voilà qui était un teen movie et tout puis après c'est devenu un de ces grands noms de l'industrie du vidéoclip qui ont émergé dans les années fin 80 début 90 donc comme Propaganda etc avec Michael Bay, Fincher et compagnie exactement et en fait si tu veux il a fait donc un deuxième film son deuxième film c'était les anges de la nuit qui est un film qui a peut-être eu, après ce que j'ai compris, la malchance de sortir au moment où il y avait eu énormément de grands films de gangsters puis les affranchis surtout les affranchis, Universe Crossing et je crois qu'il y en avait encore un autre et en fait il est sorti dans toute cette vague de l'art et c'est celui qui a paradoxalement le plus morflé au box office et voilà malgré des reviews qui étaient globalement positifs donc c'est aussi parce que je pense que le film c'est le plus classique de tous ceux qu'on a cités c'est à dire qu'il n'y a aucune oui ça fait le premier degré c'est à dire qu'il n'y a aucune réflexion enfin si il y a une réflexion mais je veux dire c'est celui qui s'inscrit plus dans une tradition qui est au moins plus à l'âge de Hollywood et en termes purement narratifs et ce qu'il y a d'intéressant en fait c'est qu'il y a déjà une équipe technique aussi bien derrière que devant la caméra qui est extrêmement prestigieuse puisque tu as Jordan Cronenway qui était le chef-op de Blade Runner et de certains films de Coppola à la photo de Fincher aussi de Fincher tu as Ennio Morricone à la musique qui a remplacé Une Two qui était prévu à la base d'accord je ne savais pas allez dans le casting tu as Ed Harris que j'ai remarqué Ed Harris égale souvent trois quarts du temps excellent film parce que Ed Harris on en parle entre nous hier entre Abyss, Pain and Gain, Snowpiercer, Gravity un autre film que j'envoquerai tout à l'heure un rock un rock un rock peut-être peut-être pas et donc tu as Sean Penn c'est quand même triste de voir par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui le DHL oui voilà c'est super triste tu vois dans le film vu qu'en plus le film a une ambiance qui est déjà très mélancolique parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que ça part en fait de la fin d'une époque qui est la fin des quartiers de Hell's Kitchen etc. et le début de la gentrification de New York et puis la communauté aussi des Irlandais c'est quelle année 92 ? 90 90 en fait c'est trois ans avant que le fameux Giuliani je ne dis pas bêtisé Giuliani Giuliani a transformé la vie ouais ouais qu'il a mis les clochards dans les camions qu'il est allé poser dans le New Jersey non mais c'est ça mais c'est vraiment ce qu'il s'est passé et donc on dirait plus à des Simpsons mais oui mais c'est vraiment arrivé il n'y a plus de clochards tant qu'ils reviennent à pied du New Jersey et donc je dirais juste que c'est un très très bon film et tout mais c'est dommage c'est encore une fois tu penses qu'il dit peut-être si le film n'avait pas été un flop et tout ou quoi que ce soit peut-être qu'il aurait eu de plus grosse carrière mais c'est un très beau film très classique et en plus ce qui est intéressant c'est qu'il va reprendre des éléments parce que vu que le film est entre guillemets c'est une petite perle méconnue même si ceux qui l'ont vu savent que c'est un très grand film mais il est trouvable assez facilement non voilà mais ce qui est intéressant c'est que c'est un des premiers faits c'est qu'il recite très intelligemment pour des scènes clés l'héritage d'Hitchcock notamment le fameux dicton de la bombe tu sais sous le fauteuil qu'il raconte régulièrement avec une horloge l'information que le public a et qui crée le suspense c'est ça et aussi notamment la fin c'est littéralement du John Woo avec les ralentis, la fusillade finale, le barreau d'honneur mais digéré c'est à dire qu'à l'époque tout le monde essayait de ouais ça n'était pas parodique c'est ça on a écrit dans un cadre communautaire c'est la Saint Patrick à la fin c'est ça et c'est vrai que dans les exemples de John Woo bien digéré plus c'était l'époque où ils commençaient vraiment tous les cinéastes commençaient à avoir ces films là et c'est plutôt bien digéré en fait après il y a Pekinpa aussi à la sorte et il y a Pekinpa aussi j'ai oublié de dire il y avait Gary Oldman, Robin White et puis il y a John C la grande rencontre Robin White ah c'est sur ce film là qu'ils se sont rencontrés et puis il y a John C. Reilly c'est le premier vrai rôle et tout donc voilà c'est un super film mais ça que c'est du coup je vais prendre la main je pense que c'est pas une bonne transition en fait ping-pong toujours c'est vrai que bon une carrière de faire un film déjà surtout pour réaliser des films ce qui n'est pas mon cas c'est déjà parce qu'il y a un expert en soi de réussir à faire un film après est-ce que tu fais un bon film ou un mauvais film alors là c'est encore mais après il y a aussi la question de perdurer on parlait de ça en train de nourrir et tu vois des têtes cinéastes qu'on aime etc ils font aussi contre fortune bon coeur ils prennent des projets comme ils peuvent les avoir et certains ils arrivent avec beaucoup de chance à je sais pas peut-être à jongler avec le système d'autres non et d'autres non certains c'est Scorsese et Tarantino et puis plein de cinéastes intéressants pour x raisons qui tombent et moi je voulais évoquer justement je me suis fait une petite réto c'est Peter Hems derrière moi un très bon artisan on va dire d'une certaine époque d'une transition aussi vers une autre en termes d'action par exemple qui est devenu à la fin une sorte de yes man pour Jean-Claude Van Damme il y a Rich Maximum tous ces trucs là non c'est Time Cop oui Time Cop est-ce que Maximum c'est rigaud là ? oui pardon comment c'est l'autre avec Van Damme et Miss Closer ah non c'est oui il l'a fait celui-là aussi mais c'est mort subite mort subite oui et même ensuite quand son fils passe à la réalisation avec d'ailleurs des films avec Jean-Claude Van Damme il est monteur dessus oui oui il y a un vrai savoir-faire il montait ses films effectivement il était chez Fox il était chez Fox c'est ce que j'allais dire avec une vraie patte tu reconnais vraiment son style et avec une économie moyen et une efficacité narrative c'est de la bonne série B à l'ancienne donc j'ai vu coup sur coup j'ai commencé en fait ma retro avec Outlander non ? Outland j'ai commencé avec Naromar Jim en fait qui est sorti en Blu-ray dans la collection de Torrey le seul témoin avec Gene Ekman qui est le remake du film de Richard Fletcher des années 50 beaucoup classique un témoin qui assiste à un mort et puis qui est poursuivi entre guillemets par les tirs de la mafia mais très simple c'est-à-dire le film d'une heure et demi tout se concentre dans un train il y a des films de train c'est mon fétiche et Gene Ekman va protéger ses témoins mais c'est sous couvert d'être une excellente série B du samedi soir c'est aussi un film qui est assez réflexif sur le regard et la question des faux semblants dès le générique tu crois regarder par exemple la lune et en fait tu es une sorte de travelling derrière et tu comprends que c'est le reflet dans un oeil et toute cette question en fait passe par savoir qui est qui pour pouvoir appréhender l'espace pour pouvoir être même de la situation tu vois et c'est vraiment un super film et donc du coup j'ai continué j'ai effectivement vu Outland avec Sean Connery d'ailleurs c'est aussi un lien avec Phil Joannou puisque c'est un remake comme 3h en l'ordre du crime un remake caché en fait de Nutra 1 s'il faudra 3 fois avec Gary Cooper c'est un peu la même construction narrative dans la seconde partie d'Outland où t'as donc Sean Connery vous l'avez vu ? oui j'ai vu quand j'étais ado ouais c'est un shérif voilà c'est dans la lutte de Jupiter ça pourrait limite se passer dans le même univers qu'Alien de Ridley Scott ouais Outland il y a d'ailleurs des théories il y a des mecs qui sont partis sur des théories qui disent que ouais tu bosserais pour la Wayland Nutanine que ça marche et tout et tout les gens qui fument qui ont des théories oui qui se livrent c'est pour si bref et non non en fait c'est pour dire t'as une sorte de science-fiction basée sur enfin post-talienne pardon je vais y arriver un peu crade un peu les prolos effectivement tu en trouves ça dans les corromes et puis dans les costumes dans l'uniforme etc le badge de Marshall c'est un vrai western et t'as des courses pour suite complètement folles dans les à pied dans des lieux assez exigus et et qui va refaire après par la suite par exemple dans la nuit des juges aussi avec Michael Douglas c'est l'époque où Sean Terry ne se parodiait pas totalement oui il est très bon c'est une mémoire c'est un il est très bon dedans c'est une part intéressante oui t'as les incorruptibles Indiana Jones c'est après que ça glisse ouais Indiana Jones ça glisse un peu j'adore 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 mais il glisse lui il glisse dedans après c'est pour ça petite parenthèse tu te rappelles qu'il devait jouer même quand Wachowski et Jackson ont contacté quand tu penses Gandalf Morpheus c'était oui c'était censé être lui voilà mais ça rejoint cette idée là de parodie de personne n'est parfait voilà oui oui mais en tout cas voilà t'as vraiment ce côté très nerveux très sec de grosse poursuite que tu retrouves aussi dans la main des juges t'as une grosse poursuite à pied aussi à travers une sorte de lotissement qu'on retrouve clairement dans le point de vrai quoi enfin tu sens que le gars il est c'est après Catherine Bigelow même dans son utilisation des focales etc tu peux penser à Tony Scott un peu moins tenu quand même mais il y a quand même une transition progressive vers l'action telle qu'on l'a connue et qu'on l'a apprisée dans les années 90 quoi tu parlais aussi parce que moi je me suis bêtement refait mort subite et c'est lui hein mort subite dans le stade dans le stade de hockey mort subite et et time cop time cop oui et mort subite c'est comme pas mal en terme de alors il y a des trucs foireux non mais c'est fou c'est un sous die yard dans une dans un stade de hockey mais en terme de cadrage sur les scènes d'action il y a des trucs vachement intéressants en terme de dynamique d'enchaînement de plans l'un sur l'autre euh voilà finalement euh ouais tu sens que il a bien su évoluer tu sens qu'il a vu Mac Tiernan aussi qu'il a repris quelques trucs tu sens il a su évoluer c'est un mec comme tu disais comme tu disais aussi il était chef hop il était monteur et en fait bah avoir cette vision globale aussi euh de son art je trouve que pour les scènes d'action ça aide c'est Spielberg qui disait comme vous voulez réaliser un film mais d'autant plus un film d'action c'est bien d'avoir fait de l'animation avant et d'autres disent aussi je suis tout à fait d'accord c'est bien d'avoir été monteur avant je trouve que et les monteurs et les gens qui ont fait de l'animation en fait ils n'ont pas un rapport au plan mais un rapport à la jonction des plans dans les scènes d'action c'est ça c'est ça alors il y a des gens qui l'ont de manière innée mais je veux dire ça aide et l'animation et le montage ça aide à voir les jonctions au moment où tu les tournes pour l'espace et le temps et voilà et je pense qu'à ce niveau là c'est quelqu'un qui sait faire et après il y a un vrai savoir-faire code d'artisanat pur et c'est très carré sur la fin ça a un petit peu attends j'ai vu la pas si longtemps la fin des temps après avoir mentionné justement c'est lui celui-là là par contre c'est la tristesse c'est avec ça avait choisi Gabriel j'ai vu le enfant moi j'ai le souvenir Gabriel Burns qui cabotine bah en gros c'était un gros projet opportuniste qu'en plus avait refusé Del Toro et Saint-Mremy parce que c'était en 99 voilà c'était l'époque c'était l'époque la station mire le bug de l'an 2000 la prophétie et tout et en fait ce qui est triste c'est un sous-seven mais c'est en plus sans le high concept mais avec le diable machin le diable en fait c'est un mix entre Seven la malédiction Rosemary's Baby et tous ces films-là et ce qui est marrant c'est que peu de temps avant j'avais revu la malédiction de Richard Donner j'avais parlé de plus qui est exceptionnel je suis absolument bien la route et en fait ce qui est triste c'est que la fin des temps c'est tout ce que en fait c'est tout ce que Richard Donner l'intelligence ne peut pas faire dans son film mais pour revenir sur Plutarian c'est les bons films des Plutarianes ce qui est très intéressant même si tu cites même les mauvais etc. il y a quand même ce point commun c'est-à-dire c'est toujours une sorte d'homme seul entre guillemets face à une sorte de société une corporation qui est gagnante en plein donc tu envoies des ouvriers finalement enfin à la chaîne le témoin c'est tellement évident et du coup j'ai continué comme ça il y a aussi Capricone Noir que j'avais jamais vu ah tu vois j'avais déjà vu j'ai vu entre autres et Audie Simpson et à Lebrouck aussi qui est dans le film tout comme La vie des juges d'ailleurs et La vie des juges c'est pareil c'est pareil c'est un système qui s'autoproclame Jugez Moreau quoi voilà et c'est vraiment super intéressant sur le similacre en fait oui effectivement c'est une mission en fait qui doit partir sur Mars et puis au dernier moment on arrive non 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 en fait ça marchera pas et donc on va faire on va bidonner quoi on va faire ça en studio et euh on va faire ça en studio parce que si on le fait pas ils vont nous enlever des budgets et on pourra vraiment jamais y ailler quoi du coup c'est fun et ça commence vraiment t'es dedans ça commence comme ça ils sont dans les capsules super musique de Jerry Goldsmith en plus ouais franchement ouais ouais et euh c'est en deux parties c'est vraiment en deux temps et euh et c'est vraiment un film encore une fois très efficace et euh qui est vraiment à la base même je pense de tous les trucs de base de théorie du complot oui bah ça c'est parce que c'était en fait c'était une théorie qui était du complot qui était très populaire dans les années 70 et bah ça reprend l'idée les pas coulades etc voilà et puis qu'il y avait soi-disant pas marché sur la lune oui c'était Kubrick qui avait tourné ça ça c'est après c'est après c'est une blague mais que les gens maintenant y croient oui c'est vrai c'est ça qui est génial dans les théories du complot c'est que t'as les gens qui ont les théories du complot t'as des gens qui font des blagues sur les théories du complot et y a un moment les gens qui font la théorie du complot croient les gens qui étaient second degré et ça je trouve ça formidable et justement ça fait une belle transition aussi puis euh 2010 ah l'année des premiers contacts la suite que j'ai jamais vu de 2001 je l'ai vu c'est très bien et ben c'est un vrai film d'artisan c'est vraiment c'est la fameuse phrase ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait mais c'est ça en fait tu peux pas suivre Kubrick et bizarrement le film est extraordinaire aussi mais il le en fait il le suit pas en fait il se non non il se voilà il se dit bon ben je ferai pas Kubrick je suis pas Kubrick je ferai pas Kubrick je vais faire autre chose qui en même temps n'est pas c'est un film géopolitique sur les tensions aussi qui montrent entre les américains et les russes avec un casting quand même assez pas mal avec Roy Shader John Lightgo Ellen Miren Bob Balaban et en plus il reprend vraiment en fait de la fin de 2000 en plus et c'est un film qui est effectivement très humble en fait dans son approche du genre et de ce que représentait le film de Kubrick c'est pas comme certains cinéastes on va pas les citer à l'heure actuelle mais vous voyez on voit un petit peu lesquels on peut évoquer et ça préfigure pour moi Abyss de James Cameron sans trop en dévoiler mais il y a un petit truc mais on va dire enfin moi de ce que je sais finalement je connais moins bien que toi mais je il y a quand même les années 80 étaient quand même très intéressantes chez lui le début des années 90 aussi et puis un peu ça reste délique peut-être parce qu'il a moins de bons projets peut-être parce qu'il vieillit aussi ouais puis je pense que aussi le système change le système change mais et pour faire une toute petite aparté le travail que fait j'arrive pas à me souvenir du prénom de son fils John John est super intéressant c'est un réalisateur de DTV qui a commencé lui aussi dans le documentaire en fait et qui a fait des DTV et qu'il en a fait 2 ou 3 avec Van Damme d'ailleurs je crois pour le fameux Universal qui a fait on en a déjà parlé le formidable Universal Soldier Day of Recording c'est bien ça alors celui-là j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais beaucoup de gens en parlent tout le monde dit que c'est bien tout le monde dit le DTV d'action des 20 dernières années c'est celui-là il emprunte à Lynch il emprunte à Gaspard Noé il emprunte à droite à gauche mais il le fait bien mais ça fonctionne en fait parce qu'il a totalement le fait que ce soit une série B il n'y a pas d'autres prétentions ouais 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 et ça marche et moi je trouve qu'au-delà d'emprunter il a des très très bonnes idées de mise en scène par moment il y a par exemple un formidable les plans-séquences vides de sens j'aime pas du tout mais le film commence par un plan-séquences qui est incroyable qui a une vision subjective du personnage principal et qui se finit au moment où il se fait casser la gueule face à Vendable mais surtout face au sol à des morceaux d'un miroir qui se sont brisés donc où tu vois les reflets de son visage dans le morceau du miroir et ensuite il se réveille après plusieurs mois et il a des phases d'amnésie et en fait tout le film d'une certaine manière est aussi d'expliquer cette première scène la véracité de cette première scène et du coup le fait qu'elle soit en plan-séquence en subjectif qu'il y ait plein de jeux de miroirs dedans et hyper important de ça bref c'est un cinéaste intéressant il a sorti un dernier film il y a très peu de temps que je n'ai pas encore pu voir et je voulais le voir en fait et puis je n'ai pas pu il est compliqué à trouver les DTV des fois ouais c'est chaud quand il n'y a pas en fait les DTV quand il n'y a pas de stars ben c'est super dur à trouver enfin de stars de stars de DTV je veux dire c'est que t'inz Jean-Claude Van Damme c'est des gens qui parlent c'est des porteurs c'est porteur pour la DTV mais quand il n'y a pas ça c'est dur à trouver mais voilà donc voilà tout ce cinéaste là voilà donc des petits cinéastes entre guillemets mais qui ont évolué avec le temps en miroir mal mais qui ont quand même une petite place un peu à part dans l'histoire du cinéma et qu'il faut les il faut les évoquer tout simplement moi du coup je vais déroulé parce que vous avez beaucoup parlé de remake non officiel d'une certaine manière oui donc je vais parler d'un film je sais que Raphaël il m'a dit qu'il ça ne t'avait pas marqué mais je vais parler d'un film qui est sorti il y a 6 mois, 8 mois là L'innocent ah oui bah on parle de quel est son prénom Yarel, fils Louis Garel Louis Garel Louis Garel Louis Garel, le mari d'eux de qui est ? de qui est ? les cinq ans oui c'est ma femme qui m'a dit ça j'étais totalement j'avais le souvenir qu'à une époque il était avec Valeria Bruni mais c'est ma femme qui m'a dit mais tu ne sais pas qu'il est avec Laetitia Casta oui oui moi je sais moi je le dis voici et d'ailleurs Instant People on a prévu c'est avant l'émission que Yohan, Monica Bellucci et Tim Burton ça y est c'est concrétisé au Festival Lumière devant Thierry Frémaux si c'est bon bravo je félicitations à tous ces gens qui j'espère sont très heureux et donc je vous parle autant que nous je voulais vous parler de L'innocent que je n'ai pas vu donc je vous laisserai donc L'innocent rapidement c'est l'histoire de Annie Greenberg la mère de Louis Garel elle est prof de théâtre et elle donne des cours de théâtre en prison et elle donne des cours au personnage de Rush Diesel prisonnier elle est amoureuse de lui il se marie en prison et puis très vite il sort de prison et donc Louis Garel a un rapport un peu voilà il protège sa mère il protège sa mère et puis on comprend qu'en fait ça fait déjà 3 ou 4 fois en fait qu'elle a déjà des histoires avec des prisonniers on comprend aussi que son père qui est certainement mort ou en prison on ne sait pas enfin qu'on ne le voit jamais elle était déjà un mabouilleur quand il était gamin donc il y a ce rapport là on comprend que lui je ne sais pas il n'est pas on comprend tout ça au bout de 20 minutes lui a perdu sa femme il y a quelques années il est au il travaille au tout se passe à Lyon il travaille au l'aquarium de Lyon il y en a qui travaillent là-bas avec sa collègue et meilleure amie je vais parler d'Emile Merland qui est super on va faire un petit aparté on a beaucoup parlé à raison d'Adèle Hanel oui oui avec le portrait de la jeune fille en feu film formidable Adèle Hanel exceptionnel Noemi Merland exceptionnel aussi elle va même beaucoup plus loin parce qu'elle l'a tournée avec Audiard oui elle est dans Tarn oui elle est dans Tarn le petit rôle de Francesca là elle a fait un film avec Kit Arrington mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les deux mais je veux dire qu'on a un peu parfois en France oublié Noemi Merland alors pour moi c'est les deux actrices de cette génération-là exceptionnelles donc elle est exceptionnelle et donc on a ce voilà cette histoire et en fait ça va être l'histoire d'un braquage un braquage familial d'un braquage familial donc pour Rush Dizem va emmener Louis Garrel et Noemi Merland dans un braquage et ce que j'ai trouvé hyper bien alors c'est pas un grand film attention mais c'est un film hyper sympathique c'est un film plein de facilité déjà je le dis vous allez voir vous allez dire ça c'est improbable ça ça marche pas ça ça marche pas ça ça marche pas mais en fait le film s'en fout un peu comme euh presque comme certains films de Romer où tu regardes où tu dis putain y'a rien qui marche mais tu t'en fous en fait faut que tu l'acceptes mais ça ressemble pas mal à du chabrol par moment beaucoup du billet pour moi mais pas dans le montage du temps un peu du mauvais billet mais moi j'ai trouvé que surtout c'est un hommage à Mission Impossible tout le film est un super hommage aux premières émissions de Brian de Palma avec l'utilisation par exemple de split screen de moments de surveillance très intéressants et surtout avec comment il fait le braquage c'est un braquage minable c'est le braquage d'un camion sur une aire d'autoroute c'est des pieds des clés sur un routier voilà c'est nul mais c'est fait c'est fait comme un Mission Impossible c'est à dire que on voit la mission la mission est prévisualisée avant elle est expliquée elle est réfléchie avant tu la vois presque en flash forward et puis bien sûr t'as tous les trucs et en fait le film est vraiment fait dessus c'est vraiment un film sur un mec qui cherche une figure paternelle exactement comme dans Mission Impossible sur cette relation qui ne fonctionne pas qui ne va finalement pas fonctionner à la fin même si il y a un vrai lien qui existe parce que c'est aussi ça Mission Impossible je vais pas spoiler Mission Impossible tout le monde l'a vu si vous l'avez pas vu c'est de votre faute tout le temps qu'elle est pas si impossible que ça la mission Mission Impossible c'est votre faute mais voilà à la fin ça marche pas entre le père de substitution et le père de Mission Impossible là non plus pas de la même manière et t'as tous ces personnages t'as toute la relation surtout avec Noemi Merlin en fait c'est à dire que le gars il est amoureux d'elle ils sont comme les deux sont amoureux en fait l'un d'autre mais ils osent pas cela oui il y a ça qui est très beau mais ce qui est intéressant c'est le moment clé du film je pense qu'en fait tout ça en fait c'est le moment clé du film oui le narratif ou tout ça j'allais y venir mais juste pour revenir Noemi Merlin joue le rôle de de Emmanuel Béart dans la scène de l'englet pas au delà mais la scène de l'englet vraiment du congrats de l'englet Noemi Merlin joue exactement de la même manière pareil les mêmes trucs mais à un braquage minable sur un alors que l'englet c'est peut-être la meilleure scène de braquage de tous les temps tu braques la CIA dans un truc fou mis en scène par deux palmas machin je veux le descendre tu veux dire ouais top qualité et il y a un truc que Garel fait très bien c'est donc l'idée du l'idée donc la scène centrale la scène du braquage c'est que Roche Dizem avec un pote à lui doivent braquer un camion un camion et Noemi Merlin et Louis Garel en fait doivent intercepter créer en fait une mise en scène pour garder à table parce que le routier qui mange dans un resto routier de son habitude donc ils doivent lui faire un film devant lui donc déjà une embrouille de coups ouais mais c'est un film en fait c'est vraiment un film comme dans Mission Impossible et ce qui est très fort c'est qu'ils sont censés s'embrouiller comme un couple et en fait va renaître enfin va naître devant toi tous les problèmes de communication qu'ils ont entre eux tout ce qu'ils se disent dans la mise en scène en fait est ce qu'ils doivent se dire depuis des années et des années mais qu'ils sont incapables de se dire et c'est hyper bien fait Noémie Merlin est super bien mise en avant parce que ça lui permet de jouer sur tout un tas de niveaux de jeu elle est exceptionnelle elle est très très bonne elle arrive très très bien à passer du je suis premier degré je suis deuxième degré je suis même troisième degré et tout ça intervertir échanger d'émotions et de sentiments de tu vois ce qui est vrai tu vois leur mise en scène la mise en scène qui sont en train de jouer eux elle le fait hyper bien nous vraiment le film est très très bien aussi parce que Louis Garrel qui est un acteur pour moi pas un grand acteur mais qui est un acteur sympathique sait mettre en avant ses autres acteurs lui ce qu'il a à jouer il le joue bien dans les films son personnage c'est un peu son personnage habituel de bougon c'est ça mais il sait qu'il est une sorte de réinvention de son personnage via la comédie depuis quelques temps il le fait bien il fait mal d'autres trucs mais ça il le fait bien dans le film mais surtout il se met en anime en fait il met un très très beau rôle pour Noémie Merlin un très très bon rôle un très très bon rôle pour H10M et ça c'est vachement bien il fait un vrai beau film alors avec plein de séquences de karaoké avec et c'est ça j'allais y venir aussi il y a ce truc il y a trois séquences de karaoké avec donc vraiment des daubes en femme que moi j'adore donc ça doit être une autre histoire tout comme ça une autre histoire ça doit être l'imagique de mes chansons préférées la nuit magique et le truc le truc écrit par Julien Lepers là pour le plaisir pour le plaisir et ce qui est génial c'est quand t'entends les trois chansons les 10-15 premières secondes tu rigoles parce que c'est tu te moues et en fait tu te rends compte que non la musique n'a pas fonction ces vieilles chansons ringard des années 80 elles n'ont pas fonction à la moquerie en fait tu pourrais penser voilà c'est un clin d'oeil et c'est pour créer le rire je ne sais pas s'il n'y a pas un côté moi du côté de Garen un peu je m'en canaille et bien c'est ce que je trouve que c'est l'impression que tu as en fait mais au bout de 10-20 secondes en fait la musique fonctionne avec la scène à chaque fois la musique met en avant le sentiment hyper premier degré de à chaque fois en fait ça fonctionne par rapport à nous Greenberg elle c'est une femme qui est premier degré elle l'aime à mille à l'heure c'est son personnage de toute façon dans les films de Biais dans notre histoire dans Merci la Vie et ce qui est intéressant ce qui m'a plu c'est surtout de la retrouver elle parce qu'on l'avait pas vue depuis 25 ans quasiment elle revient dans tous les films elle est dans la nuit du 12 elle est dans la nuit du 12 j'allais dépêcher elle est partout j'en ai parlé moi de la nuit du 12 apparemment elle est dedans j'ai oublié mais je l'ai pas vu encore c'est très j'en ai parlé ou pas dans une émission je sais plus parce que je ne t'écoute pas la nuit du 12 c'est très bien non non mais tout le monde me le dit mais il faut que ça a plein de défauts mais ah c'est très bien je l'ai vu tu l'as vu ? il m'a montré des extraits il m'a montré je me disais c'est une machine à punchline mais il y a que ça qui m'a un peu dérangé ce côté un peu je ne sais pas où il se positionne exactement Garel est-ce que c'est un peu une forme de cynisme pour toi non et ce côté je ne sais pas j'ai trouvé ça vraiment vieux film dégueulasse c'était en pellicule ça se voit avec du grain mais il y a que des gros plans c'est pas pour je ne sais pas quoi mais ouais mais ça fait vraiment vraiment dérangé quoi j'ai l'impression de voir du biais mais en dégueulasse mais le biais c'est quand même c'est toujours une mise en scène au cordeau quoi moi j'ai eu l'impression que c'était pas cher comme film à mon avis c'est pas cher et moi j'ai dit pour une seule raison c'est voir le lion et le lion tu le vois pas en contre et non moi je trouve pas que c'est dimensionnel dégueulasse tu vois il y a une utilisation des lumières qui est intéressante par moment dans les néons tout ça du sol en coiffure ouais mais tu n'aimes plus plus que dans les néons il y a une belle enfin je trouve qu'il le fait bien il le fait sans moi j'ai l'impression qu'il le fait un peu sans argent je pense que le film je pense qu'il a appelé ses copains je pense que personne n'est payé très cher et tu vois mais ça ça se sent ça oui c'est bon mais moi je suis content si le film a coûté 3 ou 4 millions tu vois c'est max et c'est très bien ça vaut pas plus mais tu passes un bon moment c'est un film qui a une réputation vraiment excellente c'est à dire moi j'ai vu que des brantons je suis l'un des seuls à avoir mis un bémol sur le film mais je comprends hein et le film je pense sincèrement il m'a fait des tas de César là on enregistre quelques jours de la serviette des César je crois je pense pas non plus c'est trop anecdotique pas sûr mais il y a un côté en plus comédie tu vois il faut faire amende honorable moi je veux bien le truc comme ça mais après moi je trouve qu'il y a aussi alors que pacifixion ouais il y a aussi une réflexion assez mignonne et moi ça me touche sur le deuil aussi qui est assez bien amené finalement qui arrive au fur et à mesure du film qui est pas jeté directement parce qu'au début c'est presque un ressort comique enfin c'est même un ressort comique au début du film le fait que sa femme soit morte c'est un ressort comique tout le monde se fout de sa gueule parce qu'en fait il a pas baisé depuis que sa femme est morte depuis on sait pas combien de temps et en fait au fur et à mesure non ça devient plus un ça devient le vrai nœud dramatique du film et moi je trouve que ça marche il ne prend pas parce qu'on parle de Mégarelle depuis pourquoi j'ai bien j'ai vu la telle personne il y a deux trois bon c'est pas terrible allez tu sors ouais la telle personne c'est pas terrible et puis qui sait peut-être que dans la prochaine émission on reviendra en disant les trois mousquetaires Louis Garelle il est exceptionnel dedans c'est vrai qu'il a l'air pas mal aussi le truc c'est que j'ai eu des retours allez apprends pas le truc j'ai eu des retours des trois mousquetaires qui sont le film est pas si mal mais il est pas tellement honnête il est couleur caca mais il est pas si mal mais Garelle, Cassel et Duris c'est à dire ce qu'on disait tous avant ils sont nul à chier alors que tu vois dans une conversation dans un autre groupe de signifil j'évoquais le fait tu vois ça me conforte dans une idée que j'aime beaucoup que Marmaille et François Sivier qui sont pour moi une sorte de renouveau du cinéma français avec un côté à la fois très masculin pour reprendre Cassel mais en même temps très sensible tu vois et qui fonctionne et donc tu me dis apparemment qu'eux ils sont bons il paraît qu'en fait ceux qui sont vraiment bons c'est les filles c'est Eva Grille c'est Eva Grille comme elle s'appelle Vicky Cripps non ça c'est une marque de Vicky Cripps vous voyez pas elle est luxembourgeoise elle joue dans plein de films américains et elle joue dans quelques films français mais s'il n'y a pas de bateau volant dans celui-là ouais c'est ça si Mme Mikkelsen ne joue pas Alvator elle ne joue pas Alvator oui mais Alvator qui s'appelait Rochefort à l'époque Raphaël mais elle dit ouais il joue genre Rochefort Mme Mikkelsen qui joue genre Rochefort c'était resté dans mon esprit bref c'est une fatigue une fatigue changeons de film Lohan vas-y allez bonne Franquet t'allez on a des beautés à toi l'honneur bon allez j'y vais je sais pas j'en ai tellement alors je vais revenir en fait sur deux autres cinéastes mais alors là c'est un je regarde ce que j'ai un petit peu particulier parce que c'est en fait c'est pas tellement ça c'est des films que je souhaitais voir depuis très longtemps on va dire depuis que je suis ado pour la simple et bonne raison que ben je dois je veux pas faire de mais grâce à l'Albanie malgré tout c'est quand même bien pratique c'est un beau pays c'est un beau pays qui te permet justement de c'est le dernier pays où il reste des bateaux et des pirates dedans c'est vrai ça te permet justement de récupérer en fait tous les films d'ailleurs certains ne sont pas dispo et qui justement ben que tu rêvais de voir depuis des années qui étaient introuvables des fois même sans édition ou quoi que ce soit attends je te coupe parce qu'ils n'ont pas compris l'Albanie c'est évidemment on pirate les pieds mais on les télécharge on les télécharge mais mais on pirate les films mais je parlais de films qui sont quand même disponibles voilà et donc en fait à l'époque où on vient de se griller dans le milieu on va couper ça au montage on ne coupe rien on ne coupe rien je n'engage que toi et moi c'est tout on ne coupe rien par les circoncisions les cheveux en fait donc quand j'étais plus jeune je commençais à intéresser aussi moi en tant que cinéphilie il y avait dans la revue Mad Movies à la fin il y avait des notums et souvent c'était pour soit les sorties DVD bourrées soit pour ce qui était l'abécédaire de Jean-Pierre Petter ce qui était un truc qui faisait à chaque numéro des petites perles c'était brachement bien ça j'en ai bien et en fait donc parmi ces titres là il y en a deux qui me faisaient envie depuis des années et que j'ai enfin vu alors le premier c'était dans c'était d'une actrice réalisée par une ancienne actrice d'Hollywood devenue réalisatrice qui s'appelait Ida Lupino ah j'adore ces films je n'ai pas tous vu et donc c'est le fameux Ichiker Aka le voyage de la peur qui était son film le plus enfin qui était entre guillemets le plus connu et en gros qui est une sorte de thriller routier alors là c'est un peu The Itcher avant-là j'allais dire oui ou en fait si tu veux c'est deux gars qui rentrent de week-end et en fait ils prennent un automobiliste et il se trouve que l'automobiliste est un tueur pourchassé par la police donc c'est un c'est un vrai film c'est un vrai film de tension qui dure à peine 1h10 70 minutes mais par contre il est coupé en cordeau c'est à dire que au niveau de la mise en scène c'est à dire que ça joue à la fois sur des plans qui sont extrêmement évocateurs mais dès le premier plan tu comprends tout les enjeux des personnages la manière dont ils sont reposés et tout c'est une vraie étude de caractère c'est ça aussi la force du film c'est à dire qu'il y en a un qui est prêt à tout trahir et tout pour s'en sortir face à ce tueur et l'autre qui est beaucoup plus dans la réflexion etc. pour essayer de la voir et tout c'est à la fois un portrait de l'Amérique de l'époque notamment du Mexique en sachant les origines justement d'Hindalipino puisque le film se déroule entre la frontière mexicaine et américaine et en même temps c'est à dire c'est la grande force du film c'est son travail également comme je disais sur la mise en scène et sur la manière dont en fait pour moi ça pourrait je pense qu'un film comme ça sortir aujourd'hui ce serait malheureusement accueilli par ça il n'y a pas de scénario je me suis pas fait chier il n'y a pas de scénario quand il y a de la mise en scène il n'y a pas de scénario voilà et ça c'est vraiment un film qui rentre justement dans ce cas là c'est à dire que le film est tellement travaillé dans sa mise en scène dans son crescendo par rapport aux situations de personnages tout passe par l'image et le jeu des acteurs qu'en fait elle te fait passer énormément de choses qui sont complexes mais de manière extrêmement limpide à travers une histoire de suspense donc c'est une vraie petite leçon de cinéma que je recommanderais vivement le film est disponible sur le site de Arte d'Arte jusqu'à cet été avec les autres ou quatre donc peut-être que j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler un jour voilà donc là c'est l'Allemagne c'est pas l'Albanie voilà c'est l'Allemagne et je précise aussi qu'en fait ils sont aussi trouvables dans pas mal de médiathèques à Lyon ils y sont je sais enfin en fait il y a quelques années il y a eu un petit ils sont sortis en DVD il y a quelques années je crois au festival lyme il y avait une rétro et du coup il y a plein de médiathèques qui se sont dit une nana réalisatrice de cette époque en fait on n'a pas donc on va apporter ça à notre catalogue et du coup bah c'est sur Arte en ce moment mais si vous n'avez pas le temps de tous les voir sur Arte ils sont non c'est facilement trouvables oui et puis c'est comme Tanaka aussi d'ailleurs oui qui est une très belle découverte au jour et pour ma deuxième découverte en lien justement bah c'était dans les notules quand il y avait c'était la grande époque des ressorties des show browsers en DVD chez Wildside et en gros il y avait souvent des éloges donc notamment dans Mad Movies sur un lorsque ce film a été ressorti chez Wildside d'un film qui s'appelait qui s'appelait Chouyan Choryan des fois il y a des qui est décédé justement qui dépend en fait comment tu positionnes ta langue dans ta bouche c'est ça si t'es cantonais ou si tu manges que le riz et en gros et en gros en fait c'était un cinéaste c'était un très grand cinéaste apparemment du book Chapian et notamment des grands book Chapian de la show brothers et pas que et en fait donc il était admiré d'après ce que j'ai compris par les fans de cinéma asiatique et tout et on parlait beaucoup d'un film qui s'appelait Le Sabre Infernal donc j'étais dans la multitude d'époque dont on a dit ce que j'avais dit il disait un des meilleurs réalisateurs et un des meilleurs show brothers et tout un petit livre de Jeanne mais Sabre Infernal était réputé pour être un des meilleurs donc je l'ai enfin découvert un an après malheureusement le décès du réalisateur et je dois bien être honnête que c'est l'annonce de son décès qui m'a rappelé l'existence c'est maintenant en fait l'anniversaire de sa mort et j'ai pas fait exprès je ne savais même pas pour le coup vraiment et effectivement c'est une vraie merveille comme tu disais du book Chapian donc show brother oblige t'as la beauté du décor et du studio mais pas que c'est à dire qu'en fait c'est un film qui est en fait c'est un vrai film dit de franc-tireur c'est à dire que bah comme on parle souvent c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est un film qui respecte a priori tout le schéma archetypal qu'il y avait dans ses productions d'époque mais en fait qui le vrille totalement à l'intérieur et tout avec une pour faire simple en fait on va suivre le parcours de deux épéistes dont un qui est joué par T-Lung le nom de l'acteur on ne vous dira pas grand chose sauf si vous avez vu les films de John Woo notamment le syndicat du crime puisque c'est le grand frère protecteur de John Woo dans les films dans les syndicats du crime et en gros on suit le parcours de ces deux épéistes qui doivent en fait récupérer une arme que convoite justement un antagoniste de jeté et de l'identité et qui en fait doit faire basculer le monde des arts martiaux dans le mal et en fait donc à partir de ce schéma là en fait il y a des retournements de situations des twists on pourrait presque dire toutes les scènes mais qui sont amenés de façon en fait totalement organique à travers la narration codée du récit ce qui fait que tu n'as jamais l'impression de voir des recettes de facilité et en fait ça a pour but ça amène à une construction qui amène à une sorte de critique subversif du on va dire de la manière dont les arts martiaux étaient considérés comme ordres de pouvoir en fait c'est à dire qu'en gros le héros il a en fait bien que le film se déroule dans le décorant de la chauve aux heures très fastueux très maroc etc il y a un témoignage de la misère de la violence qui est déjà présent une manière on va dire de concevoir en plus une espèce d'univers à trait peut-être même plus proche tu vois des baby-cartes japonais puisque c'est vraiment ça devient vraiment les guerriers qui errent dans un monde où le danger est permanent et en fait dans cela il se rapproche aussi énormément où il y a aussi l'injustice qui est extrêmement présente il y a d'ailleurs une scène très touchante avec justement une femme qui trouve l'un des héros dans la rue une scène très poignante et en fait c'est un film qui quelque part annonce le blade sous Ark dans sa manière justement de briller en fait les codes de l'intérieur il n'y a pas du tout la même approche de la mise en scène que chez Ark d'après ce que j'ai compris Choyen était considéré comme une des références de Choyar par contre il y a cette idée de ultra subversif de rentrer dans l'art en fait des institutions et du pouvoir en fait qui avait déjà ce qui est assez surprenant mais dans le cas d'un film d'inverse et en même temps il y a un côté qui m'a rappelé ce qu'on va retrouver également dont c'est aussi inspiré de Choyar sur les codes de la Japanimation qui vont débarquer mais que dans 10-15 ans je pense notamment à Chiyaki Kawajiri qui était notamment à son film le plus connu qui est dans Ninja Scroll en fait il y a un peu cette idée-là c'est-à-dire le mec qui a un objectif mais qui doit affronter différents bad guys en fait tout est construit à travers des espaces céniques c'est-à-dire qu'à un moment je vais donner un des exemples les plus célèbres du film le héros enfin les héros sont confrontés donc ils arrivent dans une ville tu as une espèce de sorcière cannibale et tout qui dit je vais me tuer etc enfin comme ça ouais et en fait ils voient des gens jouer aux échecs enfin une espèce d'échecs et en fait les pièges ils disent en gros vous vous êtes là et en fait ce qui se passe c'est que tous les guerriers débarquent et en fait ils créent un espace de combat qui est une sorte de plateau d'échec en fait sur à même la terre en fait c'est rempli que de scènes comme ça avec en plus un travail assez impressionnant au niveau du scope c'est-à-dire ça fait en plus bien aimer parce qu'apparemment d'après ce que j'ai compris il y a le futur il y a le grand chorégraphe film grouping qui avait participé au film notamment déjà à l'époque au niveau des cascades et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que c'est un monument en terme de spatialisation c'est-à-dire que le film est d'une visibilité absolue il est très kinétique c'est-à-dire du fait qu'effectivement en plus il y avait c'était souvent formé au combat y compris les acteurs plus classiques entre guillemets et ce qui fait qu'en plus il y a le plus de travail moi que j'aime beaucoup je sais que pour beaucoup c'est un peu daté ce genre d'approche mais moi j'aime beaucoup dans ce film-là c'est le plus de travail sonore en fait sur les armes etc. qui en fait duplique ou les coups qui duplique l'effet avec le montage etc. le travail sur les mouvements etc. Ce n'est pas la réalité mais ça fonctionne dans le cadre aussi lithographique et en plus de ça ce qui est intéressant c'est la manière dont il gère l'insert c'est-à-dire qu'il y a des inserts qui sont entre guillemets presque subliminal pour traduire des mouvements de personnages ou des réactions de coups mais en fait qui sont suffisamment là c'est vraiment au cordeau c'est presque du ça m'a fait un peu penser à du misoumi mais en moins réalisateur des baby-car mais en moins en moins épuré en fait si tu veux c'est que c'est beau ça reste dans un cadre hongkongais donc beaucoup plus baroque mais la manière dont il gère ses inserts de mouvements notamment pour avancer des chorégraphies qui vont se répercuter en établissement pour que tu vois la réaction et tout crée justement un sentiment de visibilité et surtout d'immersion dans l'action qui est purement viscéral c'est un film extrêmement viscéral et tout et très tragique en plus l'acteur principal donc T-Log c'est un ça fait un vrai monstre de charisme en fait c'est vraiment c'est-à-dire qu'il est ultra charismatique ça fait partie en plus des archétypes des grands héros solitaires de la pop culture donc c'est vrai qu'effectivement on a mis Aurélien mis à juste titre l'homme de son nom et c'est vrai que tu penses à tous ces grands archétypes des héros solitaires et tout mais en plus il y a une décennie très tragique ça aussi c'est-à-dire qu'il y avait une volonté peut-être de peut-être subversible de ne pas montrer un héros qui soit indéfectible et tout il y a tout de suite tout un rapport très tragique que je ne voilerais pas par rapport à sa vie passée et pourquoi il en est venu à être un sous-guerrière en fait donc c'est un très 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 bon film vraiment un chef-d'oeuvre et c'est une de mes plus belles découvertes de l'année justement dans ces rétro-décoles qui étaient à présent avec les films de Lida Lupin et peut-être après je parlais d'autres redécouvres mais pour aller dans son sens moi je l'ai vu il y a pas mal de temps de ça déjà mais j'avais vraiment ce souvenir que il y avait en termes de mise en scène un rapport à l'enchaînement des plans qui était hyper impressionnant et qui moi pour cette époque-là j'avais certainement qu'il y avait déjà eu mais ça m'avait pas marqué ailleurs je trouvais ça assez « innovateur » entre guillemets cette dynamique-là de plans d'enchaînement sur des comme tu dis des inserts très agressifs mais en même temps ça te fait pas un sentiment d'illusibilité mais voilà et c'est ça et c'est ce truc-là quand on dit il y a plein de règles de mise en scène pour mettre en scène une scène d'action il y a plein de règles mais d'une certaine manière elles sont assez transcendées là il passe outre des trucs où tu dirais ça marche pas et en fait ça marche parce qu'il a un sens de la visibilité par le moment j'avais l'impression d'une simplicité d'une fausse simplicité de cadre c'est ça c'est ça et oui je vois le rapport avec les baby-cartes aussi où il y a moi je suis grand grand je suis devenu les baby-cartes donc les Lone Wolf c'est une découverte tardive pour moi j'ai eu découvrir ça il y a 3-4 ans et c'est devenu des trucs que j'adore enfin voilà et oui il y a ça aussi je suis assez d'accord avec ça donc ouais on conseille et puis sur ce que tu disais sur le personnage il y a eu moi c'est un truc qui me manque dans le cinéma entre guillemets européen c'est qu'en Chine il y a eu cette figure du sabreur du sabreur manchot du boxeur du moine bon ça a bougé mais de ce personnage-là de ce solitaire là il y a eu au Japon le samouraï le renin il y a eu le cowboy et le chevalier chez nous ouais mais le chevalier il n'est pas arrivé cinématographiquement le problème c'est qu'eux c'était des figures c'était des figures c'était des figures narratives qui sont devenues des figures cinématographiques et moi c'est une de mes grandes tristesses c'est qu'en Europe on a eu beaucoup de mal à avoir cette figure-là à paraître on a eu un tout petit peu en France des films de KPDP souvent avec des mosquetaires d'ailleurs tous les films de Jean Marais voilà j'allais aller sur Jean Marais mais c'est très très léger très très conscrit à une époque alors que en Chine au Japon aux Etats-Unis en Italie avec les cow-boys mais bon les cow-boys italiens oui c'est c'est un peu sympa ouais mais c'est une relecture en fait le problème c'est qu'on n'a pas eu les chevaliers par un prisme catholique donc on n'a pas eu la relecture tu sais alors qu'eux ils ont commencé peut-être par faire des films de samouraï premier degré puis après ils sont partis ils sont allés chercher des inspirations à droite à gauche et pareil pour les films de sabreurs de boxeurs et pareil pour les films de cow-boys ce qui fait qu'à la fin t'as des cow-boys en Italie avec des acteurs espagnols oui qui foutent des baffes voilà bon mais ça c'est génial et nous le truc c'est qu'en fait on est resté au premier degré du chevalier du mousquetaire du machin et qu'on n'a pas vraiment très rapidement oui c'est vrai on a dit qu'on n'a pas transformé les scènes donc du coup après aller vers la caricature ou la parodie du coup il n'y a pas déjà le truc de base oui oui alors que pourtant il y a des très très bons films de kpdp français mais conscrits avec des cartouches très courtes oui c'est vrai il y a cartouches il y a le fanfan avec Gérard Philippe il est bien même les angéliques ou tout ce que tu veux dans un autre genre je crois mais voilà je vais prendre la main du coup avec un truc complètement différent un film que je voulais voir depuis des années et je l'ai enfin vu c'est un film qui s'appelle Le Flambeur The Gambler avec James Kahn un film donc de Karel Rice je ne sais pas comment ça se prononce Karel R-E-I-S-Z ça se prononce mal ouais 74 donc on est en pleine période du Nouvelle Hollywood et c'est vraiment je trouve une petite pépite assez bien connue à la fois de la guerre de James Kahn et il est toujours bon de rappeler que James Kahn est un putain d'acteur qui nous a quitté il y a l'été dernier l'été dernier je crois en plein été vers juillet-août 2022 et c'est un acteur je trouve qui a qui a peu de chance c'est-à-dire qu'il serait né à l'époque de John Wayne il serait devenu une figure comme ça je pense vraiment mais d'ailleurs il a tourné avec John Wayne oui il a tourné des westerns à la fin de la carrière il était très jeune mais tu me diras même Debbie Sopper etc voilà c'est toute une génération ils ont connu un peu la fin de cette époque classique et c'est vrai que lui et Robert Duval aussi dans un autre genre ils sont nés voilà un peu trop tard mais en même temps un peu trop tôt c'est-à-dire ils sont apparus au moment des De Niro des Pacino des Nicholson des Dustin Hoffman mais James Kahn véhicule autre chose James Kahn véhicule il n'a pas ce côté entre guillemets de Primoire fragile ou lambda c'est pas monsieur tout le monde quand tu vois James Kahn c'est quand même un monstre de charisme et c'est un film que j'ai adoré moi qui a été remaké il y a quelques années avec Mark Wahlberg dans le rôle et aussi John Goodman qui a un petit rôle et c'est une sorte de polar sans polar c'est-à-dire que c'est un film qui a un vrai suspense c'est l'histoire d'un joueur par James Kahn qui est accro au jeu et qui au début du film perd une très grosse somme je crois que c'est 44 000 dollars en une seule soirée en fait le gars il est dépendant il sait qu'il perd mais il continue ça fait à peu près 2 baguettes achetées en termes de sur l'euro actuel en termes d'impression 2 baguettes et il y a cette tagline dans la fiche qui est vachement bien sentie c'est en gros pour 2 000 dollars il vous pète le bras pour 5 000 dollars il vous pète les jambes lui il doit 44 000 dollars donc ça montre un peu le niveau de la merde dont il est au début du film et il faut trouver le pognon parce que voilà ça appartient plus ou moins à des gens louches à la mafia et compagnie donc il essaie de taper du pognon un peu de partout dont sa mère et il arrive un peu toujours il arrive un peu à l'apitoyer quand même on lui fait la morale etc il est quand même plutôt mal à l'aise tu vois et elle lui fait enfin le pognon et elle te dit ça y est il s'en est sorti en fait ça y est il peut pas s'en empêcher il rejoue il rejoue mais là le problème c'est qu'il gagne et il gagne donc en mode plutôt dans un bon esprit c'est à dire comme ça je pourrais rembourser ma mère et rembourser en même temps les mafieux voilà donc je vais pas trop en dire plus en tout cas mais c'est une c'est vraiment le chemin d'un mec qui se brûle les ailes en fait sur le jeu mais non pas pour gagner mais pour perdre en fait tu sens que le plaisir en fait du vrai joueur de l'accro en fait c'est la défaite ouais et que la souris sur le gâteau c'est comme le PSG la souris sur le gâteau c'est de gagner mais ça n'arrive jamais et c'est dans ce plaisir là en fait du temps du temps et de l'ivresse en fait le sentiment de se perdre en fait là dedans qu'il le rend en fait heureux et qu'il le rend vivant en fait et toute la question du film c'est que sur un autre coup et ben il va il va gagner mais il perd son âme et donc mieux vaut perdre avec une certaine une certaine élégance un certain code d'honneur et du coup c'est un film qui qui marche vraiment bien et ça marche vraiment parce que t'es t'es quand même sous le charme d'un mec comme James Cameron un mec banal ça rappelle même un trait quoi et qui préfigure pour moi d'une certaine manière la couleur de l'argent de Scorsese à suite de l'indiquin avec Paul Newman le James Gregg qu'on connait aussi c'est à dire dans dans la description aussi d'un milieu d'un microcosme des petits gens on voit Paul Sormino aussi qui joue dans le film par exemple aussi et j'ai beaucoup pensé moi à Uncut Games des Frères Sandy et j'ai appris d'ailleurs pendant le j'ai fait quelques recherches après du coup sur le film que pendant la production du film en fait il voulait faire une suite en fait l'idée c'était de faire une suite aux flambeurs et de donner le rôle à Adam's Cannes ce qui n'est pas le cas mais il y a vraiment ce côté-là en fait vous l'avez vu Uncut James toi tu n'es pas très fan de Cheyenne mais il y a ce côté-là du loser mais magnifique quoi le mec je m'en fous j'arrive jusqu'au bout tu vois jusqu'à l'enterrer et qui ne peut pas s'empêcher quoi et il y a vraiment un lien à tisser sur sur ce film en plus la musique et la musique de Jerry Fielding qui reprend les compositions de Malheur en fait et ça marche vraiment du tonneur d'audio tu sais dès le début que ça a mal tourné il y a un truc une sorte de poids dans le choix des câbles dans le choix des focales qui l'enferment etc des montages très cut aussi au début et même après quand il repense à comment j'ai pu en fait en arriver là tu as des montages presque d'image encore une fois subliminal et tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas en fait que dès le début il y a un truc une sorte de malédiction un truc une sorte de chape de plomb qui pèse sur ses épaules et on va jusqu'au bout en fait et le gars jusqu'au bout on va jouer et il y a une séquence qui est hallucinante à ce propos où il vient de perdre l'argent il voit des petits gamins de banlieue des petits blagues en train de jouer au basket et il lui dit t'as combien sur toi il y a un gamin ? il fait j'ai rien j'ai 10 centimes 10 centimes ? ok on va faire un pari si moi je lui marque un point contre toi tu me dis tu me donnes les 10 centimes il fait vous me donnez quoi en échange ? il fait j'ai 20 dollars tu vois c'est même pas pour gagner c'est même pas pour l'argent c'est juste pour le jeu c'est juste pour le jeu et le pari en fait évidemment il perd le gamin met le palais donc il perd 20 dollars mais bon c'est pas grave c'est juste encore une fois pour tenter le diable tu vois j'ai perdu mais là peut-être que je vais gagner et c'est vraiment un film qui est du coup t'es vraiment avec lui c'est une descente aux enfers et qui est vraiment passionnante et j'ai l'impression que c'est une petite perle dans la carrière de Demscan on ne cite jamais ce film et de mes petites recherches de ceux qui l'ont vu c'est vraiment un film qui est considéré comme un grand most comme un film donc voilà je voulais citer ce film j'en brille sur un autre ou comme je veux ouais vas-y bah du coup on en parle à QN parce qu'il l'a vu aussi on en parle entre nous hier donc Night Raiders de George Romero avec Ed Harris donc on retourne sur mon pâte avec ce début qui on l'a revu ensemble à QN d'hier le début où tout est dit en fait dans la première séquence c'est à dire tu vois Ed Harris qui se réveille dans la forêt nu avec sa compagne qui se fouette moi ça va dans une lumière très évanescente on pourrait dire très excaliburant voilà tu es en direct dans un truc là voilà donc très médiéval on va dire il met son casque il met son home avec panache pour reprendre vaincre ou mourir le panache oh putain le panache c'est une horreur vaincre ou mourir le panaché je crois le panaché c'est beaucoup d'alcool et en fait donc il met sa tenue de chevalier et le plan en fait d'ensemble tu vois il monte sur une moto donc tu n'es pas du tout autant de la légende arthurienne et ça raconte l'histoire d'une troupe d'un groupe de passionnés de légendes arthuriennes mais qui font des spectacles de chevalerie mais avec des motos et donc du coup on retrouve certains habitués du cinéma de Romero donc Ken Forey Tom Savigny enfin il y a l'acteur de Martin je ne sais plus si on ne me rappelle jamais son nom je ne sais plus comment il s'appelle enfin bref tu vois toute la troupe romérienne entre guillemets et comment en fait ces gens là vont être progressivement récupérés et ou tentés ça dépend les chemins de chacun je vais faire la partie parce qu'il a dit toute la troupe romérienne je pense qu'il y a des gens qui vont dire comment ça c'est les acteurs des films de Romero c'est quoi ce bordel c'est le cinéma de Romero mais je ne sais plus c'est le cinéma de Romero ils avaient fait un podcast qu'il faut écouter de Romero et ils se font voilà plus ou moins tentés et absorbés par par Capital en fait les producteurs qui viennent les alpaguer pour leur proposer un show entre guillemets télévisé et ce qui est super c'est que tu as plusieurs comment dirais-je plusieurs idées vis-à-vis de ça il y a Tom Savini qui est tenté qui est une sorte de rebelle dans cette troupe et qui veut prendre le pouvoir le chef charismatique c'est Ed Harris qui est le roi en fait de cette troupe et Ed Harris qui dit non non en fait l'idée c'est pas de se vendre l'idée c'est pas de faire des spectacles l'idée c'est un code d'honneur c'est une mentalité c'est une façon de vivre et on défend ça en fait et c'est un film moi je trouve que c'est le meilleur Romero vraiment c'est son meilleur film c'est un film fait en 81 donc qui arrive après comment on pourrait dire après les idéaux de la contre-culture c'est ce côté bague à l'âme mais ce côté on a perdu on a perdu la guerre des idées etc mais on s'y tient quand même tu vois il y a presque un côté je trouve moi j'ai pensé à la robe sauvage de Pekinpah c'est perdu d'avance mais on y va quand même et c'est un film qui marche vraiment bien et qui est très comment dirais-je qui dénote pas en fait dans la carte de Jean-Claude Romero on pourrait croire voilà il y a des zombies voilà mais il y a quand même les thématiques encore une fois du capital qui récupère d'un système qui allie le mode de consommation etc et de la déroute en fait de la déroute inévitable de Pekinpah face à ce voilà ce monstre en fait ce qui est intéressant c'est très dur de rebondir après ce que tu as dit parce que tu as très bien résumé le film en fait ce que je trouvais intéressant aussi c'est qu'en fait il y a cette idée de un truc qu'on a pas vu souvent dans sa filmo le seul autre film qu'il aborde c'est son autre film qu'il préfet dans sa filmo Martin c'est le rapport en fait entre l'imaginaire et son contre son point de base son contrepoint dans la réalité oui c'est à dire que chez Martin c'était justement cette idée qu'en fait lui il s'imaginait être un vampire et était en fait vivait paradoxalement en fait dans un environnement social très misérable etc en fait qui contrastait avec l'imagerie des films d'horreur qu'il s'imaginait en sa tête et là en fait si tu veux c'est la version on va dire déjà après ça me fait un peu penser tu vois aux grands thèmes mais qui qui vont surgir dans les qui avaient déjà notamment je pense dans cette idée en fait d'imaginaire arthurien l'idée tu vois d'un royaume etc qui sont représentés par cette troupe et dans laquelle justement Ed Harris croit mais qui en fait va être avalée par justement comme disait le capitalisme en fait c'est une espèce de mercantilisme c'est à dire en plus ce qui est ironique c'est que bah ce qu'il y avait déjà tu vois dans des films genre bah même si tu montes dans l'histoire c'est moi King Kong original de 33 avec c'est des producteurs qui vont récupérer cette espèce d'imaginaire indomitable sauvage qui est représenté par ça tu avais ça dans mon tracons Godzilla notamment etc et en fait ce qui est marrant c'est que là en plus il y a ça il y a cette idée là et que le gars qui en plus joue l'espèce de producteur c'est celui qui joue l'avocat dans Jurassic Park qui s'est bouffé par le qui est aussi le producteur et il a littéralement le même rôle et je me suis posé la question de savoir si vu que le rôle est quasiment vraiment similaire et tout même dans la manière dont il le joue si Spinberg n'avait pas peut-être pensé à ce film là pour ce rôle par rapport à ce rôle là il l'avait engagé je ne sais pas si c'est Martin Ferreiro un truc comme ça oui je crois que c'est ça oui c'est un truc comme ça oui c'est ça la récupération du système en fait de l'imaginaire par le système du moins d'une innocence d'une pureté en fait qui en plus qui lutte contre contre cet idéal enfin contre idéal c'est ça voilà et c'est vrai qu'effectivement le film quelque part moi je le vois en fait comme le le miroir en fait de Easy Rider mais en fait c'est deux films que beaucoup pourraient rapprocher mais en fait sont assez opposés en fait je pense dans le fond en fait plus qu'on pourrait le croire c'est vrai que Easy Rider il a souvent entre guillemets cette image romantique romantique un peu voilà mais en fait sur Amiens c'est que je dirais j'espère pas provoquer l'aisir des spécialistes du nouvel Hollywood c'est juste une supposition je précise c'est une réflexion mais c'est vrai que Easy Rider avait plus un aspect avec le recul moi je trouve assez libertarien dans sa vision de la contre-culture le fait qu'en fait c'est juste des solitaires qui errent et tout alors que chez Romero il y a cette idée du collectif qui est peut-être quelque part entre guillemets plus entre guillemets à gauche ça colle bien avec les réalisateurs en plus oui mais Denis Hopper c'était comme pas la gauche incarnée quoi c'était vraiment un libertarien je pense que Romero lui il croyait c'est à dire que Romero lui tu sentais et c'est un truc qui m'avait beaucoup touché dans le film c'est que tu sentais que lui Romero il croyait à cette espèce de société collective je crois que Romero il est surtout fort bien c'est à dire c'est le collectif la communauté l'individu et le bien commun et c'est un idéal pour tous et là-dedans je pense qu'il est profondément américain quoi c'est pas forcément être contre aussi l'argent c'est plus être contre un système qui t'opprime en fait communiste mais vous êtes communiste mais voilà donc c'est c'est juste pour terminer là-dessus et ça me rappelle aussi un film que j'avais beaucoup aimé avec Kirk Douglas qui s'appelle Seuls sont les Américains voilà c'est une critique qui est un western aussi où ça démarre par exemple une image classique du cow-boy sur son cheval tu sais qui va dans les grands paysages etc et là tu vois un avion dans le cadre quoi tu comprends en fait c'est les derniers rebelles tu sais ceux qui jusqu'au bout tiendront en fait leur idéal et c'est quand même voilà une certaine vision de l'Amérique aussi enfin qu'est-ce qu'on a fait de tout ça quoi et en plus le film arrive en 80 le Romero donc c'est vraiment après tout ça c'est très intéressant si les années 70 sont finis ça y est 70-70 c'est un très beau film par contre que vous pouvez voir assez facilement une belle copie chez Black Market en Blu-ray donc franchement pour moi c'est son meilleur film donc vraiment et invité Romero à des droits aux zombies et c'est un peu un peu bête et méchant et si vous oubliez que même jusqu'à Bruiser etc c'est une oeuvre on en pense qu'on veut mais qui est extrêmement cohérente et qui est bien lieu que certains mettent de l'horreur comme je pense au Dooper ou Wes Craven qui est bien bien plus intéressant ah bah oui oui c'est assez voilà je vais vous parler très rapidement de deux films parce que j'ai pas cent mille trucs à dire dessus je vais vous parler d'un dessin animé qui s'appelle Dunia et la princesse d'Alep dessin animé alors il doit être franco-syrien voilà et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Dunia qui perd sa maman très jeune et en fait c'est et donc elle est élevée par ses grands-parents et son père et son père est finalement mis en prison bah au moment où il y a donc il y a une dizaine d'années quand ils ont commencé à arrêter les intellectuels et donc elle est élevée juste par son grand-père et sa grand-mère et ça se passe pas si mal finalement elle s'en sort pas si mal et puis la guerre bah voilà se déclare en Syrie et donc c'est un dessin animé sur l'exil de cette famille et c'est vraiment un dessin animé pour enfants bah vous l'éteigne déjà c'est donc non mais je le précise c'est vraiment un dessin animé pour enfants mais qui traite qui traite toute cette thématique là de l'exil de la guerre et donc aussi donc le premier temps c'est l'exil mais aussi ensuite quand ils arrivent à fuir la Syrie bah de comment ils sont accueillis bah comment ils sont mal accueillis et alors en même temps il y a tout un côté le film pour les enfants et donc un vrai film pour les enfants donc il dédramatise aussi tout ça avec donc en fait le il y a une graine elle récupère des graines qui servent à faire des épices et en fait ces graines sont magiques donc ils lui permettent à chaque fois de sortir des situations qui en fait sont des situations terribles c'est à dire quand il se retrouve sur un une embarcation en mer dans la tempête et tout ça ça lui permet à chaque fois voilà que ça se passe bien il y a l'apparition de la princesse d'Alep à chaque fois et c'est donc un conte c'est un vrai conte que moi je trouve beaucoup c'est beaucoup plus intéressant que par exemple les trucs d'Oslo ouais qu'on leur appelle il y a aussi l'imaginaire pour sauver de la réalité et voilà et donc c'est cette question là c'est la question de l'imaginaire la question de la migration la question du rapport à la réalité ou pas à comment on voit l'horreur dans les yeux d'enfants c'est totalement c'est vraiment totalement adapté à être vu par des enfants de quel âge par exemple ? moi j'y suis allé avec ma fille de 6 ans ça allait très bien plus grand c'est mieux mais à 6 ans et demi ça allait très bien plus grand c'est mieux mais tu comprends pas forcément les... je sais pas les géopolitiques mais tu comprends le rang du... ouais mais du coup ça pousse à poser des questions aussi à comprendre et toi en tant qu'adulte bah t'es aussi face à un truc qui est assez émouvant quoi enfin moi... voilà ça touche parce que toi tu sais que non il n'y a pas les graines magiques qui vont la permettre de se sauver ça marche très bien l'animation semble faussement simpliste mais c'est voilà c'est très délicat c'est un tout petit film d'animation ça a pas le pouvoir la diffusion de certains gros films d'animation et américains mais même français il y en a qui ont des... mais c'est des films qui tournent vous savez il reste très longtemps à l'affiche qui tournent depuis le bouche là en cinéma qui sont beaucoup plus diffusés pendant les vacances et voilà et si vous pouvez aller voir si vous avez des enfants je le conseille donc ça c'était le film du moment parce que c'est en ce moment on le voit facilement c'est en ce moment ça mais facilement bah ça dépend ça dépend de vos... de la vie dans laquelle vous habitez de... voilà ça va pas être... mais c'est vrai que toutes ces questions là sont déjà extrêmement difficiles à comprendre en tant qu'adulte alors à autant d'enfants je n'ose même pas imaginer alors c'est bien de faire une sorte de catharsis via l'imaginaire je voulais parler donc j'ai parlé très très rapidement de ce film-là et je voulais parler d'un autre film je ne me souviens plus qui avait le titre français je suis allé voir là sur Letterboxd mais The Squid and the Whale euh... ah oui oui de Noah Boubek voilà de Noah Boubek les breakmans se séparent les breakmans se séparent comment ils s'appellent la famille ? ouais ça c'est ça je capte très mal internet chez toi donc euh... quoi ? je capte mal internet chez toi c'est les breakmans se séparent et donc avec Jeff Daniels avec Jeff Daniels et euh... euh... avec euh... euh... il y a Jesse Eisenberg non ? ouais il y a Jesse Eisenberg et la... zut j'ai oublié le... 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 le nom de la mère qui est euh... euh... c'est pas Laure Adam mais c'est une meuf comme ça ouais... super actrice qui a pas eu la carrière je vais chercher euh... enfin moi je pense qu'elle méritait et donc c'est l'histoire de... donc c'est très court pareil ça fait une heure et quart euh... je crois que c'est encore disponible sur Arte ou sur France Télé euh... donc euh... Jesse Eisenberg doit avoir euh... 15, 16, 17 ans par là euh... il vit avec son père et sa mère son père est prof à l'université il a sorti un bouquin il y a quelques années un roman qui avait plutôt pas trop mal marché mais finalement il arrive plus rien à publier donc on croit qu'il a eu un... voilà il a réussi depuis qu'après ce qu'il fait est pas très bon mais il est très prétentieux il est très... et Jeff Daniel est un but lui-même à un niveau pas possible et la mère elle s'est mise à écrire il y a pas si longtemps que ça et a déjà fait publier son premier bouquin ça marche très bien donc il y a ce côté de elle qui est en train finalement de monter euh... et lui qui est en train de descendre et en fait tu comprends que c'est un couple qui ne va plus bien et qui ne va plus bien depuis euh... depuis Belle Lurette et au bout de 10 minutes en fait ils annoncent à leurs enfants qu'ils divorcent quoi et euh... et donc bah il y a... donc il y a Laura Linné Laura Linné et du coup et c'est les Bergmans les Bergmans et donc il va y avoir bah comment Jesse Eisenberg et son petit frère vont arriver à... à vivre ça sachant que Jesse Eisenberg a un rapport à son père euh... il le voit comme Dieu il voit... à 17 ans à 17 ans tu vois rarement ton père comme Dieu enfin... t'es plutôt... et là il déteste sa mère et il voit son... il voit les paroles de son père euh... il dit de l'épater en faisant croire qu'il compose des euh... et il fait croire et le truc qui est génial c'est qu'il fait croire donc il y a un... un talent de show au... au lycée ça peut pas le lycée aux Etats-Unis mais voilà donc tout le monde doit faire un petit truc machin et lui il dit qu'il a écrit et composé une chanson et c'est une idée géniale euh... donc il l'a fait écouter d'abord à ses parents et qu'il ne voit pas que c'est un... que c'est un... c'est une chanson qui existe déjà et pareil... c'est pas une chanson de l'horrible et qu'il la chante qu'il l'a fait à la guitare c'est un génie ouais c'est un génie et donc il gagne et c'est un sondeur du truc et bref juste parler très rapidement de ce film mais... j'ai trouvé que c'était très délicaté j'ai trouvé que c'était euh... presque le meilleur film de... j'arrive jamais à dire son nom à moi j'aime beaucoup euh... se mettre en scène oui mais je trouve que c'est presque le plus simple tu sais c'est très épuré c'est très épuré c'était bien aussi ouais mais là c'est très court c'est très... voilà c'est très... c'est ça paf 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 Jeff Daniel est détestable et en même temps au fur et à mesure tu te rends compte qu'il est détestable parce qu'il est triste du coup il t'attendrait un petit peu ouais c'est un peu les personnages oui un peu à la Woody Allen de... de juifs complexés un télo c'est ça il y a ce... et donc ça... c'est très sympathique pareil c'est pas un grand film je sais pas si c'est son premier ou son deuxième non il y en avait fait encore avant je crois moi j'ai vu surtout après quand tu as Greenberg tout ça il y en avait fait un avant je crois hein peut-être avant enfin bref et voilà c'est une bonne entrée en matière je trouve aussi dans sa carrière et là il a fait d'un avant les White Noise qui était sur Netflix qui est pas terrible je l'ai lancé dans des films qui sont complètement différents enfin toujours avec la thématique de la famille complètement dysfonctionnelle ouais ouais des paires un peu ouais un espèce de truc à la Miracle Mile Mix ouais d'ailleurs il y a... je vous avais vu mais il y a un train aux Etats-Unis qui s'est craché de la même manière que l'Homme c'est un truc deux fois avec des produits chimiques qui contaminent absolument tout là c'est pas ce que tu dis oui oui ça fait vraiment un grand scandale aux Etats-Unis actuellement il le fait mais il est sorti genre de moi avant donc voilà c'est assez bizarre je voulais parler très rapidement de ça parce que je suis pas forcément le plus à même de bien en parler c'est pas mes genre j'ai vu mes prédilections mais voilà je pense que si vous pouvez les voir c'est une très verbaux c'est à dire avec des dialogues très incisifs ouais il y a de l'amour aussi oui mais c'est très mignon Yvonne tu veux faire un autre ? alors moi je voudrais je voudrais parler d'un cinéaste que je redécouvre plus longuement et tout cette année puisque je travaille dessus un cinéaste un peu oublié c'est un des cinéastes baroques des années 70 qui a été une star dans son pays je vois de qui ? Matt Speckes on est pas loin on est pas loin au niveau du cul on est pas loin on est pas loin qui s'appelait Ken Russell donc le grand cinéaste anglais qui a eu son oeuvre de gloire durant les années 70 jusqu'à son exil enfin exil jusqu'à son départ aux Etats-Unis et on va dire son âge d'or donc ça veut dire que c'est jusqu'à à peu près au milieu des années 80 cinéaste qui était d'après le peu de papier que j'ai lu sur lui c'est à dire quand je dis peu de papier c'est parce qu'il y a peu d'analyses qui sont sortis de son oeuvre je parle du moins dans la presse francophone et tout le seul truc que j'ai trouvé c'était un papier non papier le fameux biocinématographique d'Olivier Perth sur Arkham Hervé qui revenait un peu en long en large à sa mort avec les papiers un petit peu voilà mais qui revenait sur sa carrière et tout et qui expliquait que grosso merdo c'est un cinéaste qui n'a malheureusement jamais réussi à être connu en dehors de l'Angleterre c'est à dire qu'il avait beau avoir eu gagné un Oscar a fait gagner un Oscar l'actrice Glenda Jackson qui a eu une drôle de carrière en plus parce que c'était une actrice à forte personnalité qui a fini opposante qui s'est reconvertie dans la politique et en étant opposante à Margaret Thatcher au début des années 90 et tout pour le dire qui prononce Macron exactement et donc en fait si tu veux donc il a eu son en fait les deux films qui sont restés aujourd'hui de lui c'est parce qu'ils ont eu quand même un sacré étage c'est son fameux film sur les Diables du Goudin donc les Diables voilà qui est encore aujourd'hui même moi je connais et qui a eu une influence aussi bien dans des genres comme la Men's Explotation Vanessa Redgrave voilà et que la Dark Fantasy c'est à dire puisque sans ce film là il y aurait sans doute ça fait partie des films pionniers de ce qu'on a appelé la Dark Fantasy donc au même titre que La chair et le sang Le masque de la mort rouge de Roger Corman c'est à dire c'est des films qui ont inspiré parce qu'on veut maintenant être très populaire via des séries comme Game of Thrones ou même des mangas genre Berserk et tout c'est vraiment un des films piliers de ce courant là enfin du moins des rares représentants du moins à l'époque bien que ne s'inscrivant pas officiellement en ce rôle là et l'autre c'est le fameux Altered State autrefois plus connu sous son titre français Au Delà du Réel et qui était un des premiers films avec cette image du Christ avec la tête de bouc voilà c'est ça un des premiers c'est celui-là un des premiers films qu'il a fait aux Etats-Unis et c'était une sorte de film d'horreur psychédélique en fait William Hurt William Hurt les deux je les ai vus en sable peut-être t'as eu de la chance parce que c'est des films très rares à voir en sable non j'ai même pas eu de lire parce que je l'ai acheté en Blanc d'Espagne au Delà du Réel qui est même pas c'est une sortie en France il était sorti chez Warner à un moment mais il y a longtemps il y a longtemps mais même Les Diables c'est très grave de le trouver là pour le coup le piratage le téléchangement c'est le seul moyen c'est la BF c'est la BF qui permet de le voir et c'est facilement trop et donc en fait j'ai voulu voir ces autres films qui ont fait moins connus mais qui ont été comme des hommes majeurs et en fait c'est quelqu'un qui avant d'être passionné par le cinéma était fasciné par la musique et descend plus de nage et en fait c'est quelqu'un dont la passion pour la musique se retrouve dans ses films mais d'un point de vue très viscéral c'est-à-dire très émotionnel c'est dommage d'ailleurs que je n'ai pas pu le voir tard parce que je pense qu'il y aurait eu peut-être j'espère le voir je vais pas l'évoquer tard mais voilà une seconde voyez-le pour moi c'est un chef-d'oeuvre et c'est Martin Scorsese qui avait déclaré après avoir vu tard il dit je pensais quoi le cinéma voilà de ma lampie quoi il avait dit après tard les nuages se sont dissipées donc voyez tard c'est magnifique et en fait si tu veux c'est ça qui est très touchant en fait chez Ken Russell parce que sous son aspect un peu entre guillemets du moins pour l'époque provocateur et tout en fait c'était quelqu'un qui était c'est pareil c'est une thématique qui me touche beaucoup sur la manière parce que lui ça s'est répercuté dans sa vie personnelle c'est que c'était un enfant apparemment qui avait une mère en plus ça se retrouve dans ses films qui avait une mère qui avait des problèmes mentaux de graves problèmes psychiatriques et en fait lui-même était dépressif et en fait il est sorti de ça par la musique c'est-à-dire qu'il est tombé raide amoureux de la musique en général il raconte que quand il avait découvert les grands classiques de la musique classique il en était à danser dans son propre pain et d'où ça va la compagnie pré tu sens que c'est un mec même dans les autres films tu sens qu'il y a un truc qui sort de lui et tu sens que c'est un libertaire un jouisseur c'est ça je pense qu'il s'est délivré d'un truc et maintenant il kiffe tu le sens c'est ça c'est littéralement ça et peu importe ce que vous pensez de moi je vous emmerde c'est littéralement ça mais ça va exploser je pense que le film où il traduit le plus ça c'est Histomania qui est littéralement un gros film mais j'en parlerai dans un futur épisode de Monsieur Momin mais qui est littéralement un film qui parle de ça en fait mais en fait pour revenir c'est-à-dire qu'en fait il a fait des biopiques sur les grands compositeurs de musique classique alors d'un premier livre on se trouvait Oscar c'est très c'est Amadeus voilà mais il y a des similitudes c'est un chef d'art mais moi je pense plus aux biopiques telles qu'on les imagine aujourd'hui académiques voilà académiques et tout et en fait c'est des biopiques qui sont en fait au contraire extrêmement baroques et surtout qui sont très personnelles vivants et qui ont une maîtrise c'est ça qui me tue chez lui qui ont une approche de leur mise en scène donc notamment je pense au Music Lover c'est quand même la symphonie pathétique consacrée à Tchaikovsky et le hasard que j'ai découvert ce film et j'ai appris quelques temps après qu'en ce moment il y a un film qui sort sur Tchaikovsky oui oui la femme de Tchaikovsky voilà qui était dans le film de Tchaikovsky je ne sais plus bien son c'est le relatateur de Leto et qui en fait dans la vie j'arrête 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 c'est moi qui j'arrête le film de Saint-Mendez voilà en guerre c'est pas Calatouzov comment il s'appelle tu ne me rappelles jamais non Calatouzov ça c'est quand même mais il était rousse de toute façon il est 72 mais pour en revenir plus sérieusement et en fait ce qui est intéressant c'est que il y a un truc moi qui me surprend c'est vraiment je pense pour ces qualités de mise en scène c'est qu'il y a presque un truc qui annonce le cinéma d'action c'est à dire que son approche encore une fois du cadre du découpage et surtout moi je trouve que c'est je trouve qu'il gère magnifiquement bien le scope parce que c'est vrai qu'effectivement bon aujourd'hui pas mal de blockbusters semblent utiliser bon pour te dire j'ai vu hier Ant-Man 3 c'est pas pour mais ça t'aurais pu le tourner en 1.85 ça n'aurait pas changé grand chose tu vois ce que je veux dire c'est que ça faisait partie de ces cinéastes qui avaient une grande maîtrise du scope et en fait ce qui est marrant c'est que c'est pas du tout un cinéaste dit d'action mais ça fait partie pour moi de ces cinéastes alors ça va peut-être te surprendre qui ont été des précurseurs dans leur approche moderne de l'action au niveau de la gestion du cadre et du montage du découpage et d'une manière on s'interagit émotionnellement sur le spectateur du rythme c'est hyper musical en même temps c'est ça et en fait c'est à dire que chez lui par rapport à cette biopie comme tu l'as très bien dit le fond et la forme sont liés je veux dire il y a le fond et la forme par rapport à ça et encore une fois c'est quelqu'un qui fait passer des concepts qui sont très théoriques très entéro il faut le dire mais de manière purement sensitif et émotionnel à travers ses portraits de musiciens et justement de metteurs en scène c'est à dire justement par la rythmique musicale de son approche de chorégraphique voilà je regardais le nom du russe la femme de Tchaikovsky c'est Serbacnikov c'est facile à dire voilà et en fait quelque part moi je trouve ça a de faire rire mais moi c'est un peu je découvre ces films c'est un peu comme quand je voyais les les quand tu découvres pour revenir sur les précursions de l'action ça me fait penser un peu comme quand j'ai découvert le Bonnie & Clyde d'Arthur Penn qui n'est pas officiellement un film d'action mais où tu as déjà tout le langage que tu vas retrouver chez les McTiernan etc. dans ce film là ou chez les John Woo dans ce rapport à la violence voilà même dans le même je pense des rapports tu vois je pense mais à la liste comme Senju Suzuki au Japon etc. c'est à dire des formalistes mais qui en même temps une approche très moderne en fait dans la gestion de l'action et tout et en fait si j'en parlais c'était plus par rapport à ça parce que je développerai aussi bien plus tard mon épisode à venir sur lui mais c'est un truc qui m'a beaucoup touché je vois ses films et tout et je terminerai par un toujours sur l'Angleterre mais je suis du côté d'un cinéaste américain c'est pas un film que je vais vous recommander mais c'est un livre et pas n'importe lequel ah oui ouais donc j'ai enfin lu ce livre dont j'avais entendu parler depuis des années qui était considéré comme un des piliers des livres enfin sur le cinéma l'art du cinéma en général c'est le fameux la fabrique du cinéma en français tel qu'il a été traduit qui est un livre écrit par une retranscription pardon plutôt des cours de Alexander McHenry qui était un cinéaste américain mais qui a fait une partie de sa carrière notamment en Angleterre pour le Studio Reading qui était un studio spécialisé dans les comédies et ça a été il était connu notamment pour des films comme Whisky à gogo Tueur de dames que j'ai eu l'occasion de voir qui est un chef d'oeuvre le sweet smell le succès un grand chantage voilà c'est ça et en fait lorsqu'il est allé aux Etats-Unis sur demande de Burt Lancaster pour le fameux Le Grand Chantage ça a été un tête d'oeuvre qui a été un film du noir sur absolu qui est pour beaucoup son chef d'oeuvre mais qui progressivement lui a fait quitter la mise en scène au point qu'il s'est reconverti en tant que professeur ça a été notamment le professeur de James Mangold de John Lasseter etc. puisqu'il a enseigné à Call Arts qui était la fameuse école d'art de chez Disney et en fait donc ils ont voulu garder la mémoire d'après ce que j'ai compris de ses cours et ils en ont fait donc son ils en ont fait un livre enfin il y a eu un livre de ses cours et en fait c'est un livre qui a été une vraie révélation pour moi pas dans le sens alors là je parle vraiment de manière vraiment personnelle parce que c'est c'est à dire pour faire très simple c'est un livre qui va vous expliquer à travers le processus de création cinématographique par la mise en scène mais pas que faites tout ce que ça doit savoir faire un réalisateur ou une réalisatrice mais de manière très pragmatique et en abordant des concepts qu'on vient d'évoquer tout au long de l'émission de manière c'est un livre à la fois très dense dans ce qu'il dit mais en même temps très logique un petit manuel voilà et en fait c'est à dire que ça parle beaucoup justement du rapport que le réalisateur peut avoir même en tant que propre spectateur et le rapport qu'on a toutes et toutes en tant que spectateur ou spectatrice justement vis-à-vis de l'art cinématographique comment on perçoit les films en fait c'est à dire de comment on les ressemble et du point de vue le plus basique c'est à dire de spectateur et il parle beaucoup c'est beaucoup marqué qu'on parle beaucoup ça au langage pré-verbal le fait qu'en fait tu vois l'image la manière tu la capes par rapport aux 24 images par seconde et qu'en fait toi dans ta tête la manière tu peux jouer sur ça et tout la manière et il y a des trucs qui sont que j'ai vu lui-même qui sont brillants genre à un moment la seule fois où il se cite pour parler de lui-même en tant que réalisateur parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de complexe apparemment vis-à-vis de la reconnaissance et tout il n'aimait pas trop dire qu'il était qu'on dise qu'on dit mais pas qu'on le complimente en fait mais il prend un exemple et ça m'a c'est libérateur il prend un exemple justement du grand chantage la scène d'intro du film et il te montre la première version telle qu'elle était écrite par le premier scénariste Ernest Lehmann qui a écrit l'écrit de la mort au trou c'est le vrai de sa histoire et en fait il te montre cette première version et après il te montre la version qui a été retravaillée par un autre scénariste et à partir de cette version de l'exposition des deux versions tu vois la différence entre un dialogue certes brillant mais une scène voilà et une reconstruction de scène totale et en fait comment ça va fonctionner le processus de collaboration entre le réalisateur et le scénariste mais dans mon souvenir en plus la séquence d'intro il n'y a même pas de dialogue c'est la séquence de rencontres en fait entre lorsque c'est l'exemple qui prend c'est peut-être pas l'intro c'est la scène où t'as Tony Curtis qui rencontre pour la première fois avec justement les deux qui sont en face et en fait effectivement il y a les dialogues qui ont été coupés par rapport justement à la première version et en fait à la base c'était pas du tout une scène qui était pensée en tant que scène à part entière c'était juste un dialogue comme ça il arrivait tac et c'est tout et en fait il y en a un qui est clairement au dessus de l'autre il y a un rapport de force et en fait c'est ça qui en fait le livre est truffé de choses comme ça et ça m'a énormément et je vais terminer dessus c'est que ça à un moment donc il prend souvent les mêmes exemples de films et de cinéastes il parle beaucoup de Orson West donc de Carol Reed notamment le troisième homme il parle beaucoup de Pasolini d'Oedipe Roy par rapport à la dramaturgie et tout et à un moment il parle aussi beaucoup d'Anthony et je me rappelle j'avais fait une émission il y a pas longtemps avec Julien que je salue si on nous écoute où il disait j'avais adoré l'Aventura mais je sais pas pourquoi et sans snobisme je sais pas pourquoi tout le monde me disait que c'était un film à ride très dur et moi c'était un film justement où je suis rentré dedans je me suis dit qu'est-ce qu'il veut dire ? et en fait je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a fait que j'ai rentré dedans alors que ça devrait me rébuter enfin il s'est dit que c'est un film à ride c'est le rocher et en fait il te dit mais parce qu'en fait il y a des films et là il y a tout un chapitre il te dit même des films qu'il prétendent ne pas toucher des arcs narratifs ils en ont et là il te cite l'Aventura et il décrypte tout et il te fait sauf que et il t'explique que même si on te dit que c'est qu'en fait il y a toutes ces structures de personnages qui mènent à la et en fait une structure classique est tellement classique qu'elle soit incorporée de manière en fait il te dit si il y a une structure narratique qui fonctionne et qui te touche donc c'est pour te dire c'est les petits manuels comme aussi faire un film de signal humain que tout réalisateur cite et là j'étais en mode donc c'est un livre à la fois très galvanisant mais surtout qui est apaisant mais attends tu l'as mis en version française du coup en version française il a été édité je ne sais plus l'éditeur mais il est toujours disponible on peut le commander il y a toujours et je tiens à remercier donc Aurélien Bourneau-Valès encore une fois qui me l'a gentiment prêté mais ça a été un c'est franchement un livre comme j'avais dit en statut Facebook c'est un livre vraiment que je recommande même à ceux qui ne sont pas justement réalisateurs ou ceux qui ne se dessinent pas à travailler dans le cinéma qui sont juste des simples passionnés parce qu'on apprend énormément de choses même en tant que spectateur et tout et c'est un livre que je dirais il est à la fois galvanisant parce que ça t'ouvre des portes et tout dans la réflexion cinématomathique même à Michel Ham parce que le film n'est jamais pompeux c'est à dire il ne parle jamais dans des délires un peu ésotériques comme tu peux avoir des folcas et tout c'est juste des exemples concrets mais les rares fois où il parle justement un peu dans ces délires là c'est juste pour appuyer des points qui sont plus liés effectivement au fait que c'est des récits qui nous parlent en chacun de nous mais c'est reste très fort mais par contre toutes ces descriptions sur la mise en scène sur la manière en fait il t'explique souvent aussi par rapport à la direction d'acteur il y a tout un chapitre magnifique sur la direction d'acteur quand je dis magnifique il t'explique que même des fois les pires dialogues c'est pas les dialogues tels qu'ils sont écrits c'est la manière dont ils sont dits par l'acteur c'est à dire en fonction du temps de pose la manière dont justement ils vont garder en importance un nom par rapport à d'autres Astier disait dernièrement dans une conférence que j'ai vu l'autre jour à 6h du matin parce que mon fils m'a réveillé il parlait justement de la force des acteurs entre guillemets et sur un mot par exemple tu prends va chier et en fait tu peux le dire il y a un mec comme Guillaume Gaillenne par exemple dans sa bouche il peut te le dire en mode nicotine il peut te le dire en mode va chier comme tu dis bonjour va chier comme tu dis merci va chier en mode je suis fatigué en fait tout dépend deux mots en fait pour véhiculer le texte c'est juste une base et à peu près de là l'acteur peut oui je disais ça il y a pas longtemps aussi mais c'est marrant il y a un américain qui expliquait ça et qui prenait l'exemple de comment elle s'appelle cette actrice une actrice une actrice américaine qui a joué dans une merde avec Ryan Gosling je sais où c'était deux amoureux on en a fait plein on a fait plein putain comment elle s'appelle cette actrice Jessica Alba non mais très bonne actrice elle était dans la saison 2 putain j'ai rien j'ai des noms de rien bref une super actrice qu'il montrait quand elle dit quand elle dit oh no elle le dit hyper souvent et ça n'a jamais le même sens et ça prend parfois un truc hyper déprimant et il trouvait un exemple dans un film où c'est comique où genre t'as un mec qui se fait buter et fait oh no genre et voilà et comme ouais en fait vraiment oui c'est juste les règles de départ en fait c'est comme un jeu quoi et avec point de là tu peux déployer et donc voilà donc je dis en même temps on sera apaisé de cette lecture parce que justement c'est vrai que t'as été tourmenté toi c'est un must read quoi c'est un must read quand je dis apaisé c'est parce qu'on se pose on est moins complexe tu vois oui oui il est abordable dans le sens où c'est pas un truc sacré et chacun peut voilà rentrer dans la situation voilà très belle lecture que je vous recommande et c'est instantanément avec le faire un film et le textbook franchement ça soit peut-être le livre de cinéma je pense que s'il y a bien trois livres de cinéma à voir je pense que il en fait partie voilà avec ces deux autres un dernier vite fait johan fais un dernier film toi je vais en faire très vite deux mais très très vite du coup c'est vrai parce que c'est intéressant mais comme on est bavard et que le temps maintenant nous est compté Big Guns qui est actuellement en salle donc connu sous plusieurs noms Tony Arzenta les grands fusils chez nous un film de Duccio Tesari donc 1973 avec Alain Delon Alain le bel Alain Delon il y a aussi Roger Alain dans un petit rôle c'est plutôt rigolo je vais le voir et c'est donc cette fameuse époque où certains acteurs français dont Alain Delon Jean-Luc Trattin etc. en Italie Marielle s'en trouve Chargento etc. et donc là c'est notre ami Alain Delon avant Zorro aussi du même ah oui il est arrivé d'affaires Zorro pour son fils d'ailleurs 75 c'est deux ans plus tard donc ça va du côté du Poligio Tesco donc ces fameux on découvre pas mal ces temps-ci Polar extrêmement violent des années de plomb italiennes à la fois d'extrême gauche d'extrême droite etc. et donc on retrouve cette figure à Katy Pad Alain Delon c'est-à-dire le solitaire ténébreux l'ange de la mort c'est un un tueur à gage par la mafia et puis il y a eu un accident il est il veut arrêter en fait on veut le stopper c'est malheureusement c'est sa femme et son fils qui meurent à sa place et à part de là il veut se manger en décimant toute l'organisation quoi et on retrouve ce film dans ce film de cette figure voilà qu'on a dans tous les deux ans mais encore plus nihiliste d'une violence vraiment sans nom il y a une séquence justement de la mort de Roger Hanna dans un train où il se prend tous les pylônes il reste bloqué en fait dans la vitre entre le compartiment et l'extérieur il se retrouve bloqué donc il se prend tous les pylônes les uns après les autres comme ça où tu vois le corps c'est du Tarantino mais encore en plus en plus trash en plus dégueulasse quoi et vraiment c'est pareil c'est exactement c'est ce type de cinéma d'une certaine époque complètement archétypale mais sans espoir et avec une fin que tu vois venir évidemment voilà mais qui va jusqu'au bout du concept avec des effets de mise en scène extrêmement évocateurs il y a des raccords dans l'axe qui sont vachement bien à un moment clé d'une émotion de l'un de l'on et un moment des moments plus cinéma vérité pris sur le vif tu vois comme un documentaire avec un montage très très nerveux très punchy très daté entre guillemets mais dans le bon sens du terme quoi on est vraiment dans les années 76 et c'est vraiment une petite merveille je vois des avis de certaines personnes qui disent les navets italiens d'Alain Delon il y a quand même des trucs intéressants des trucs intéressants à voir et à découvrir ce passage en Italie il a fait tout de bien c'est pas sa pire période c'est clair évidemment que tes saris c'est pas c'est pas même dix tu vois mais quand même quoi dans un autre genre aussi rien à voir mais le professeur aussi de Zurlini c'est vraiment bien aussi à l'époque avec Alain Delon etc donc voilà découvrir un peu ces petits films et d'autant qu'il est en scène il est en scène il est en scène il est en scène il est en scène copie magnifique donc il faut le voir si vous le pouvez et très vite aussi j'ai découvert le dernier face à face donc Sadio Solima 1967 tu l'as vu celui là toi ? est-ce que je l'ai vu celui là ? fais nous le pitch avec John Maria Volonté et Thomas Millian aussi l'un des acteurs fétiques Poliziotesco au niveau de San Spaghetti c'est le fameux philo il y a des gens mais c'est pas c'est voilà c'est en Italie c'est à dire ça fonctionne par gens c'est à dire à une époque c'est le peplum c'est niqué on passe du coup à San Spaghetti on en fait tellement c'est niqué on passe au Giao c'est niqué et après on passe au Poliziotesco et donc là c'est un un Western Spaghetti du coup l'histoire de John Maria Volonté qui est un professeur idéaliste qui ça commence par un cours sur l'histoire la place de l'homme dans l'histoire et ceux qui la font et ceux qui la commentent et il est malade il va au Texas etc. et en fait il tombe sur un bandit joué par Thomas Millan le chef de l'ordre sauvage qui est le dernier en fait de cette bande il se fait arrêter il prend en otage John Maria Volonté et il se barre comme ça et John Maria Volonté c'est vraiment un citadin un civilisé un homme de l'être c'est un professeur et vraiment sous son charme de ce mec qui est bestial qui est charismatique et tout et comment en fait progressivement John Maria Volonté va devenir un il va se transformer ouais il va prendre en fait cause pour lui en fait voilà et comment en même temps le personnage de Thomas Millan va s'humaniser et et comment en fait le film va montrer deux destins croisés voilà c'est le bandit qui devient professeur et le professeur devient bandit mais il y en a un qui réfléchit vraiment avec sa tête de manière très froide et donc du coup beaucoup plus perverse et du coup beaucoup plus dangereusement il y en a un autre qui réfléchit avec ses tripes avec son coeur et à un certain sens de l'honneur et de la justice qui va le sauver tandis que l'autre il va carrément tomber dans les dans les tréfonds des ténèbres quoi et le port de volonté il est il est glaçant vraiment c'est la transformation d'un d'un homme pur on va dire en une pierre glacial un dictateur quoi et ça monte vraiment de manière pareil il y a des effets de montage extrêmement modernes des fois assez ironiques ça fait des petits gags en fonction du cut qui est très franc ça nous montre vraiment l'hypocrisie de nos sociétés dites civilisées du rapport à la démocratie tu vois toutes ces choses là vis-à-vis de la loi du talion entre guillemets finalement c'est pareil c'est-à-dire que la violence elle est inhérente à l'homme elle est pulsionnelle il faut l'accepter mais ça devient un autre niveau quand on commence à la structurer à la penser à la hiérarchiser il y a cette phrase qui est glaciale de volonté c'est exactement ça qui dit un acte de violence commis par par une seule personne c'est inacceptable par une bande c'est un crime par une bande de 100 personnes c'est un crime par contre par un groupe de 100 000 personnes ça devient une armée et donc une idéologie et donc là c'est acceptable mais c'est vrai c'est une mécanique de la violence c'est vraiment génial et puis les acteurs les deux c'est un monument de jeu de nuances c'est une petite paire vraiment une relation Solima c'est un très très grand réalisateur très très grand réalisateur de la violence la question globale de la violence les trois Sergio Leon Korguchi et Solima mais Korguchi est peut-être encore plus plus violent plus froid encore plus clinique qui est sans espoir un nihiliste encore une fois Korguchi oui dans le genre nihiliste mais celui-là il y a quand même une le personnage de Thomas Millian beau regard c'est simple qu'il a un beau regard c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle le beau regard Bennett lui il a une rédemption quelque part parce que lui il va rester dans ses codes ses codes d'honneur et il y a une séquence enfin il y a une séquence avec un enfant il sauve l'enfant alors que tu dis c'est lui il y a des trucs qu'il ne pourra pas faire alors que Volonté il va franchir carrément il va aller à fond de main donc je voulais voir aussi du coup Revolver de Solima mais je le ferai je pense la prochaine fois ouais bon je pense que c'était une belle émission commence tout ça à avoir froid ouais c'est vrai je commence un peu on va s'enculer du coup pour se chauffer je pensais mettre une veste mais voilà pour enfiler une veste pour enfiler une veste ou autre chose non j'ai bien resté un peu tu vas être graveux c'était mon style bon bah merci Levin c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité j'étais très heureux voilà et je vous tiens à vous remercier de fond de mon coeur et j'espère vraiment que pour vous ça continue ouais bah oui bah on y voit bien on boit des cafés ou du thé des bières des huiles de miel des huiles de lille des huiles de moteur un peu comme dans les gendarmes mais les extraterrestres c'est comme il y a un son Antonio comme ça où Berrurier ça commence ils disent tout ce qu'ils boivent et tout ce qu'ils mangent et au bout d'avant t'es donc un poulet et au bout d'avant c'est l'huile de moteur une bagnole un truc tu sais les énumérations de son Antonio qui font une page et demie à la fin la fameuse description à la fin c'est celui au cirque qui bouffe l'éléphant oui c'est obélique c'est très gros c'est ça Berrurier et donc c'est dommage on a pas pu parler du film que tu voulais parler à Shotgun Wedding ah oui je voulais dire j'ai vu Shotgun Wedding qui est sur Amazon ne le voyez pas voilà je l'ai vu pour vous c'est fait n'y en est pas on va finir sur ça vous pouvez en trouver du coup sur Youtube évidemment pour les anciennes émissions Mixcloud Toutcloud et donc les maintenant podcastiques c'est à dire les plateformes habituelles qu'est-ce qu'il y a ? Google Podcast Spotify Deezer tous ces trucs au marché de la création le samedi 3 oui enfin scuture sur crotte de nez très belle j'ai fait j'ai fait Elisabeth Bond comme ça je l'ai appelé 493 tout vieux live voilà donc voilà on rigole bien on va continuer à rigoler et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques vive la France merci à vous au revoir au revoir qui est à dire qu'est-ce que c'est ?